Je ferais de savoir avec vous pour un 21e épisode de La Balado. Je ne suis pas seul. Godfrey Lorando est déjà arrivé. Salut, mon Fred. Allô! Coucou! Est-ce que vous êtes remis de notre épisode de consultation? Ah, mais oui. Parce que j'ai joué au hockey depuis. Ah, oui, c'est vrai. On a eu des beaux commentaires. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va appliquer certaines recommandations des auditeurs, c'est-à-dire plus de discussion. Plus de publicité? Non, pas encore. Pas encore. Je travaille là-dessus. Plus de discussion. Donc, vous serez avec moi pour l'entrevue qu'on fera plus tard avec Victor Cours. Ça, Fred, je ne veux pas... Sur un livre extraordinaire. J'ai des attentes assez élevées. Parce que son livre m'a captivé. L'emballement du monde. Oh là là. Énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines, c'est paru chez Ecosociété il y a quelques mois. Évidemment, c'est toujours ça ici, vu que je lis les livres au complet. C'est plus long. Ils sont toujours parus il y a quelques mois. Mais on aura une entrevue avec lui. Et plus tard, ça c'est déjà enregistré, vous n'étiez pas là ce matin. Vous êtes moins lève-tôt que je pensais, Côtefra. C'est parce que je suis très, très lève-tôt ce matin. J'étais debout à 4 heures. Vous avez des enfants. Ah oui. Il y a des choses à faire. Je ne suis pas à ma garde aujourd'hui. Bon. C'est le grand retour d'Amadou Sajobari, qu'on a déjà entendu ici et qui est maintenant en Afrique. Et ça, c'est un autre désir des auditeurs, de parler, de créer les antennes. On a beaucoup parlé de l'Amérique du Sud dans les deux dernières saisons, du Chili entre autres. On va y revenir parce que Michel Labrecq prépare un autre épisode sur le Brésil. Mais on va s'en aller en Afrique avec Amadou et j'ai très, très hâte. Et ce sera un rendez-vous mensuel. Je vous ai envie d'avoir discuté avec lui. Oui. Il se passe beaucoup de choses en Afrique, évidemment. Continent extrêmement vaste et très riche. Mais il y a des choses qui se recoupent et on va en parler tantôt. Mais là, je ne vous ai pas demandé, êtes-vous intersectionnel, Gautrefois? J'imagine que vu que j'ai été éducatrice pendant des années et que je suis divorcé aujourd'hui, j'imagine que oui. C'est la question qui a beaucoup occupé nos politiciens. J'aurais pu en faire un édito tellement que je suis découragé. Mais vu que je suis très découragé de la faible teneur des débats, je fais référence à ce communiqué de Martine Biron, qui est ministre de je ne sais pas quoi, à la CAQ et qui a rappelé que la CAQ n'adhère pas au féminisme intersectionnel. Évidemment, Pascal Bérubé a dû lui aussi le dire parce qu'il s'abreuve aux mêmes abreuvoirs électoraux. Puis, peux-tu vous dire que l'intérêt que j'ai d'entendre Pascal Bérubé parler de féminisme, c'est comme me faire donner des coups de pelle d'en face et que la pelle est en feu? – C'est-à-dire pas beaucoup? – Non, pas beaucoup. – Mon Dieu que c'est déprimant. – Aïe, aïe, aïe. J'ai bien aimé lire, mettre beaucoup, beaucoup de temps dans la lecture du livre de Victor Cour. – Oui, voilà. Qui est intersectionnel aussi à plusieurs niveaux. Mais là, vous n'allez pas nous parler de ça, Godfrey. – Non, non, non. Mais par contre, de ne pas être déprimé, ça va être un peu exigeant parce que ce livre de Victor Cour, Victor Cour, c'était un personnage dans Harry Potter. – Pas par exemple. – Oui, célèbre, c'est un stud en fait, c'est un jock de Kidditch. – Ah oui? – C'est bien drôle. – Oui, c'est ça. J'espère que je ne ferai pas l'erreur en lui parlant tout à l'heure. Fred, en traversant son ouvrage, pas la moindre lueur de positivité. – Non, pas tellement. – En fait, par rapport à l'avenir avant la page 440, je suis tombé là-dessus. – Mais lisez-le quand même. – Bien oui, écoute. – Vous allez voir tantôt, on va vous donner le goût. – C'est certain. Mais donc, oui, ce n'est pas facile de préparer ensuite parce que j'avais envie, évidemment, de faire un certain lien avec le pétrole, l'énergie, qui est un sujet que je suis de proche. Mais en même temps, c'est comme si c'était un sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire l'exploitation de l'ammoniaque. – Hein? – Oui, l'ammoniaque, non pas pour laver vos vitres avec du Windex. – J'en produis en tabarouette de l'ammoniaque. – Avec vos deux chats? – Oui. – Effectivement, on en reparlera tantôt. Mais bref, c'est quelque chose que, quand moi, j'ai entendu cet épisode de « Everything about hydrogen » que je suis régulièrement. – Oui, c'est un balano, ça. – Oui, bien, je reparlerai plus précisément tantôt. Oui, mais c'est ça, je trouvais ça captivant de voir le rôle que pourrait tenir l'ammoniaque dans différentes industries. Et là, on dirait, après avoir lu ce livre-là, tout ce que je me dis, c'est qu'on va rajouter une couche de quelque chose par-dessus une autre couche, de la même façon, j'espère qu'on pourra lui en parler tantôt, mais de la même façon que les moulins n'ont pas été remplacés par le charbon. Les moulins sont restés longtemps, le charbon s'est rajouté, et de la même façon que le pétrole n'a pas remplacé le charbon, on ajoute des couches de consommation d'énergie par-dessus, et alors que j'étais emballé, vous parlez de ce petit détail technique, c'est comme si ça s'ajoute dans ma tête à du greenwashing. – Mais un jour, il n'y aura plus de pétrole, vous le savez, ça. Moi, on l'annonce depuis la cinquième année du primaire. – Oui, 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 mais je peux vous faire… – Dans un horizon de quelques années. – Allez-vous attendu parler du projet Baie-du-Nord, Fred? Ça ne regarde pas bien. – Non, mais M. Guilbeault s'en occupe. Je pense qu'il va mettre des belles balises en pétrole. Les balises seront en pétrole aussi. – Oui, c'est ça, exactement. Lui, c'est très, très difficile de rester intéressé intellectuellement à ce que je découvre, tout en n'étant pas complètement désabusé. Ce qui m'amène à un sujet que je vais devoir attaquer à un moment donné, c'est-à-dire le mal-être associé avec prendre conscience des défis qui nous attendent collectivement et de notre capacité à les relever, dont je doute de plus en plus. Je salue mes enfants. – Oui. – Pour lesquels je ne lâche pas. – Non. – Donc, Fred, à la fin du livre, donc, un peu de positivité, on parle de sobriété heureuse. – Oui, ça, c'est le livre toujours de Victor Cour. – Absolument, Victor Cour. Et à quelques reprises, il parle de ça. Dans le fond, il dit, si chacune des personnes qui prend conscience de notre rôle face à l'énergie et à la consommation, etc., si on était capable de suivre les préceptes de Blaise Pascal et d'arriver à simplement rester calme dans une pièce au lieu d'aller se magasiner à un beau gilet ou réserver un appart au Mexique, mettons. – C'est vrai. Ou acheter des vinyles. – Si on arrivait à se calmer, il y aurait de l'espoir. – Et le mot « sobriété énergétique » est revenu dans les médias depuis qu'on s'est parlé vraiment souvent, principalement dans la bouche de Pierrot Léthique Fitzgibbon. Et en même temps, dans les dernières semaines, est sorti un travail annuel de l'équipe de Pierre-Olivier Pinault au HEC à la chaire de gestion des énergies, qui est son portrait de l'énergie au Québec. Et donc, c'est toujours une année en retard. Donc, c'est le portrait de 2021 qui est sorti. Vraiment intéressant. Repris par Alexandre Shield dans Le Devoir. – Il y a eu l'entrevue dans la presse aussi. – Sûrement, un peu partout. Puis c'est sans doute très intéressant. Moi, je suis allé voir, en fait, rapidement. 75 pages, donc, pour nous donner un peu, à se mettre sous la dent, justement, des données, des informations, parce que ce n'est pas l'industrie pétrolière ou le gouvernement qui va nous fournir des données intéressantes pour pouvoir discuter d'énergie. – Et pour montrer que ce n'est pas une idéologie de débile mentaux. – Exactement. Et donc, plutôt que de parler de sobriété énergétique, Fred, ce que Pinault et son équipe affirment puis qui a été repris dans Le Devoir et partout, c'est qu'on est plutôt dans un état d'ébriété énergétique. Et vous qui avez arrêté de consommer… – Tout à fait, je me suis choisi. – Vous avez choisi, justement, la sobriété plutôt que l'ébriété. La sobriété que lui, Victor Cour, nous souhaite, marine dans un état d'ébriété dénoncé à gauche et à droite. Je vous donne un exemple qui a été repris par Alexandre Shield. C'est des chiffres qu'on lit à gauche et à droite, mais je réinsiste un peu là-dessus. Bonne nouvelle, Fred, les véhicules vendus en 2021, des véhicules vendus, 9 % étaient des véhicules électriques. Donc, c'est un pourcentage qui augmente. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, mais dans ce 9 %-là, 57 % des voitures sont en fait des petits camions. C'est des VUS. Et un VUS, ça doit être électrique. Il consomme 50 % plus d'énergie qu'une voiture normale. Et dans bien des cas, si je regarde les gens autour de moi qui ont une voiture électrique, c'est leur deuxième auto. – Oui, voilà. Ça veut dire qu'il y en a une autre. – Alors, on n'est pas du... Tu sais, ce qui peut paraître une solution où on rajoute des couches finalement plutôt que d'en enlever. Et on est très, très, très loin de cette sobriété-là. Et donc, je veux juste attirer votre attention sur cet ouvrage, « L'état de l'énergie au Québec ». Allez, googlez ça, allez voir. Il y a ou bien l'ouvrage de 75 pages à lire ou à survoler. Et il y a aussi une vidéo. Il y a une vidéo d'environ une heure qui ressemble à une conférence de presse ou un cours, si on veut, que je considère. Si je n'avais pas eu le livre de Victor Cour à lire, c'est ce que j'aurais lu. Et donc, le pont que je fais, Fred, c'est de vous parler d'un des mondes dans lequel on aura de la décarbonation à faire. Ici, au Québec, on en a parlé souvent. L'électrification directe, c'est ce qu'on doit viser. Donc, si on est capable d'électrifier directement, on a une électricité propre ici, on mise là-dessus. Par contre, tout ce qui est transport lourd, camionnage, train et transport maritime, les batteries, ça ne pourra pas fonctionner. Et donc, ça fait un bout de temps que le transport par bateau m'intéresse. Ça me fascine. J'ai l'impression d'être dans un jeu de civilisation où on voit les petits bateaux traversés. Puis pour pouvoir vendre tes produits que tu fabriques dans tes usines, ça prend des réseaux de bateaux. Il n'y a pas moins cher pour transporter des grandes quantités de choses pesantes qu'un gros, gros paquebot bien, bien plein. Ah oui? Il n'y a rien de plus économique. On transporte une... Ça flotte, donc on n'a pas à gérer le poids. C'est vrai? On a à gérer, par contre... Il faut pousser un peu. C'est ça. Il faut écarter les flots. Oui. C'est presque de la magie. Mais donc, on dépense beaucoup, beaucoup de pétrole, de kérosène pour ces déplacements-là. Et c'est surtout tellement associé à notre mode de vie d'aujourd'hui. Tout arrive par bateau parce qu'on consomme. Notre beau gilet, dont je parlais tantôt, il n'a pas été fait à Trois-Rivières. Par contre, ça représente 3 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le gros transport marin, c'est 3 %. Pas ce qu'il y a dans les conteneurs. Non, pas du tout. Pas du tout. Exactement. Puis je ne parle pas des transports par camion une fois qu'on est arrivé au pays. Non, non, non. Voilà. Mais par contre, c'est tellement une réponse efficace aux transports. que d'ici 2050, si rien ne changeait et qu'on anticipe la croissance de ce réseau-là, on pourrait avoir une consommation, une émission de GES qui pourrait atteindre 17 %. Donc, il faut penser à une façon, parce qu'évidemment, la consommation ne s'arrêtera pas. Non. Tu pensais pour les bélugas? Tout à fait. Et les baleines du fleuve? Oui. Qui sont déjà impactées énormément. Donc, peu importe avec quels moyens on fait bouger ces gros bateaux-là, effectivement, ils vont toujours être une source de dérangement assez intense pour ce petit magnifère marin. J'ai un petit bateau dans mon... Vous avez un bélugas dans la gorge. Un petit bélugas dans la gorge. Fait que donc, le transport océanique, Fred, le trans-océanique ne sera pas décarboné par des batteries. Bon. Et donc, OK, je réfléchis là-dessus, je lis sans arrêt sur l'hydrogène, sur l'énergie et tout ça, puis je me rends compte que l'ammoniaque revient souvent quand on parle d'hydrogène. Et je n'ai jamais éclairci vraiment pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait là? Et qu'est-ce qu'il fait là, exactement. Et donc, justement, je suis tombé sur un autre épisode de Everything About Hydrogène, donc tout sur l'hydrogène, qui est un groupe d'enthousiastes impliqués monétairement dans la filière. Donc, ce sont des vendus et qui espèrent chaque année que ce sera l'année de l'hydrogène. Et au départ, c'était un épisode par semaine qui sortait. Là, on est à un épisode aux deux semaines. OK. C'est bon signe. Mais ils sont intéressants, Fred, parce qu'ils interviewent des gens qui ont souvent des choses à vendre et ensuite, ils parlent entre eux autres puis ils démontrent un peu l'entrevue. Et donc, il y a une certaine pensée critique, même si ce sont des gens qui sont là quand même pour nous convaincre que l'avenir passe par l'hydrogène. Il y a toujours, Fred, une connexion avec l'ammoniaque. Et là, vraiment, je me suis dit, je vais essayer de creuser un peu. Et dans le fond, par exemple, un immense projet dont j'oublie le nom, ce n'est pas important, en Australie. Donc, les plus grands électrolyseurs c'est-à-dire les appareils qui fonctionnent à l'électricité qui vont permettre d'hydrolyser de l'eau pour générer de l'hydrogène vert. Un des plus gros projets au monde, c'est en Australie en ce moment. Donc, c'est des panneaux voltaïques, des panneaux solaires sur des kilomètres et des kilomètres carrés. On parlait de la superficie de Hong Kong, genre, comme déploiement. Et tout ça sert à générer de l'électricité propre pour produire de l'hydrogène propre. Ça coûte cher à produire, mais quand même, puis là, on génère des quantités intéressantes. Et au bout de la ligne, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas de l'hydrogène qu'on produit, c'est de l'ammoniaque. Et là, tu te dis, à quoi ça sert? C'est que l'hydrogène, frère, si vous essayez de passer ça dans des tuyaux, la molécule est si petite qu'elle va fuir. Et donc, ça prend des tuyaux particuliers. Et en plus, si vous voulez traiter autre chose que du gaz et que ça vous tente de le liquéfier, bien là, il faut descendre ça à des températures de moins, je ne sais pas, moins 150 degrés. Ou de le comprimer. Donc, s'imaginer un réseau d'hydrogène comme on a un réseau de gaz naturel, c'est pratiquement impossible. Mais ça, vos amis du balado que vous nous avez dit tantôt, ils le savent, ça? Oui, ils le savent, ils le savent. Sauf qu'entre eux autres, ils ne s'expliquent pas tout le temps parce qu'ils savent ça, eux autres. Mais finalement, en cherchant un peu, tu te rends compte que l'ammoniaque, c'est du NH3, c'est-à-dire un atome d'azote, N, avec trois atomes d'hydrogène. OK. Et donc, on retrouve cette fameuse liaison hydrogène dans laquelle il y a une bonne capacité énergétique comme dans l'hydrogène est super efficace pour accumuler de l'énergie, mais d'habitude, c'est deux hydrogènes ensemble. Oui. Et c'est ça qui est dur à gérer. Tandis que si on l'associe à de l'azote, ce que ça fait, c'est qu'on perd l'animateur. Non, 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 non. Là, j'ai des souvenirs de mon cours de chimie en secondaire 4. Non, j'essaie de comprendre. Mais ce qui est important, Fred, c'est qu'en l'associant à de l'azote, bien là, ce que ça fait, c'est qu'on a un produit qui est beaucoup plus stable. Oui, c'est ça. Qui ne va pas... C'est ça que je me disais. En fait, pendant que j'avais un regard flou dans mes yeux, que vous avez vu, j'essayais de quantifier la volatilité de l'hydrogène. Bien, c'est ça. L'hydrogène est extrêmement difficile à gérer, difficile à accumuler, puis très, très, très inflammable. C'est ça. Une fuite d'hydrogène peut... On ne veut pas ça. Non, ça peut être très dangereux. Pas très polluant, mais dangereux. Non, oui, oui. Et donc, si on veut imaginer un réseau dans lequel il y aurait du transport d'hydrogène, bien, il faut le mettre sous une autre forme. Et l'ammoniaque, c'est une forme efficace d'entreposage et de transport de l'hydrogène. Et voilà pourquoi... Parlez-nous un peu de l'ammoniaque, Godfrey. Bien, l'ammoniaque, Fred, c'est ce qui se passe dans une litière qui va mal. Donc, quand vous arrivez au... Oui, ou c'est le temps de la nettoyer. Surtout, il est un peu trop tard. Quand on arrive au fond de la litière, donc si vous vous mettez... Les yeux se mettent à vous pleurer. Oui. Comme si vous aviez une hals, un manteau-liptus sous les yeux, ou du vix, mettons. Oui, oui. Ou un fisherman friend sous les paupières. Donc, cet effet vapeur... D'ailleurs, il n'y a pas de pastilles vapeaux actives à l'ammoniaque. Ça serait peut-être à travailler, mais donc, c'est... C'est... Dans le fond, dans l'urée, il y a une réaction... Quand l'urée sort du corps humain ou des chats... C'est une réaction d'oxydation? Je ne pourrais pas dire, Fred, mais bref, l'ammoniaque se met à être produit et à sentir vachement mauvais. C'est aussi ce qu'on retrouvait dans le Windex à l'époque. Ah oui? Oui, de l'ammoniadé. Ah, bien. Donc, ça nettoie, ça sent fort, mais aussi, ça peut servir de vecteur énergétique plus efficace que l'hydrogène pour qu'il transporte. Donc, ça calme, ça calme l'hydrogène. Ça permet de le stocker puis de le transporter. Bon. Voilà. Alors que sinon, si on produit de l'hydrogène quelque part, on est aussi bien de le brûler pas loin. Ah, c'est ça. C'est ça, l'idée. Oui, oui, oui. Et donc, classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on produit de l'ammoniaque en allant chercher l'hydrogène, mais dans des combustibles fossiles. Donc, dans du pétrole, dans du gaz naturel. Et c'est ce qu'on appelle, comme l'hydrogène brun, de l'ammoniaque brun. OK. Et la filière de l'hydrogène vert, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet de mettre à notre disposition des ions d'hydrogène qu'on pourrait qualifier de verre qui, eux, pourraient être intégrés à un ammoniaque qui, lui, donc, ne serait pas brun. C'est pas simple. Dans le fond, c'est que, Fred, l'ammoniaque, je savais pas, j'ignorais ça complètement, c'est le deuxième produit de synthèse le plus produit sur la planète Terre. Ah, oui. Le premier étant quoi? J'aurais pas pu savoir parce que le pétrole est pas produit. Le pétrole est extrait, il est pas produit. Mais qu'est-ce que l'humain produit en quantité phénoménale plus que l'ammoniaque? Déjà qu'on savait pas que c'était l'ammoniaque, le deuxième. L'aluminium? C'est l'acide sulfurique, Fred, qui sert principalement à faire fondre les visages ou à créer des pluies acides. Ah, oui? Dans les deux cas, ce sont des produits qui sont très, très intégrés dans la métallurgie. On s'en sert, entre autres, pour extraire le pétrole de l'acide sulfurique. Peut-être, Fred, croyez-y. Une espèce de cabotin. Ah, l'aluminium. Mais Fred, donc, l'ammoniaque, deuxième produit de synthèse le plus important sur Terre, principalement pour aboutir, non pas comme carburant ou comme stockage d'hydrogène, mais bien comme matériel qui sert à faire des engrais. Matériel de synthèse, on le retrouve dans la nature. Presque pas, non. Ah non? Non, c'est ça. C'est de l'ammoniaque, il y a des composés organiques qui ont des réactions dans le corps humain. OK, mais c'est pas ça la majorité de la production. Ça n'a rien à voir. C'est rien du tout. En fait, l'ammoniaque, c'est des hydrocarbures dérivés chimiquement. OK, OK. Et là, il existe des façons d'en produire qui seraient vertes. OK. Et voilà. Et donc, l'épisode du 24 janvier, Fred, de cette fameuse série Everything, tout sur l'hydrogène, pour le franciser, c'est une entrevue, on nous propose une entrevue avec un gars qui s'appelle Beau. C'est son prénom. Donc, c'est Beau, Sirup Simonsen, qui est chef de direction dans un centre qui s'appelle le Meursk McKinney-Mohler danois, qui est un centre de recherche pour le transport maritime pour développer différentes solutions carboneutres. Donc, pour mettre au service, pour mettre au pas, si on veut, et développer des outils qui vont servir au transport maritime. Évidemment, vous avez le nom de Meursk dans le centre. Et donc, on s'imagine un centre un peu comme, un peu comme, par exemple, le centre des HEC sur la chaire de l'énergie qui est financé par différents, entre autres, des producteurs. Il y a une industrie qui m'a écrit ça. J'espère que vous le savez. Oui, tout à fait. Oui, c'est sur leur site Internet. Oui, donc c'est transparent, un peu comme dans ce cas-ci, mais eux, ce qu'ils prétendent, c'est d'être complètement indépendants. Alors, on prend ça avec un grain de sel. Oui, parce que dans les deux cas, c'est transparent, mais bon, ce n'est pas l'idéal. Non, mais quand même, ça fait un interlocuteur intéressant parce qu'eux, leur objectif, si vous allez voir leur site Web, donc à ce Meursk-McKinney-Moller Center for Zero Carbon Emission, dans le fond, ce qu'on propose, c'est de mettre en chaîne et en liaison les producteurs de carburants éventuels, on ne sait même pas lesquels, les armateurs, donc les fabricants de bateaux, les producteurs de denrées, donc tant pétrolières que vracquiers que des containers, avec les gouvernements, des économistes. Donc, il y a une cinquantaine de collaborateurs, il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu et ils produisent des recherches puis ils produisent des documents qui sont ensuite utilisables. Oui. En fait, ils produisent des... Vous avez un petit sourire coquin. Bien, ils produisent, ils mettent beaucoup d'efforts pour que tout ça n'arrête pas. Exactement. Mais que ça soit plus vert. Tout à fait. Et c'est justement là qui est mon problème, Fred. Et on va en parler tantôt peut-être avec Victor Co. C'est comment dire, il va falloir réfléchir à arrêter ça. Oui, mais Fred, si on était capable de se calmer les nerfs... De ne pas avoir sans arrêt le besoin de faire des choses ou d'acheter des choses pour se calmer les nerfs parce qu'on n'est pas capable d'endurer le calme parce qu'il y a des choses qui émergent dans notre tête quand on est calme et au moment où on magasine, ça va mieux. Oui. Hein? Que ce soit un voyage ou autre chose. Je vais fermer ma page Etsy pendant que vous écoutez. Mais donc, Fred, je n'ai aucune prétention sur le fait que je suis en train de vous parler d'un chercheur indépendant. Par contre, il y a vraiment un point de vue très, très pointu sur quel pourrait être l'avenir décarboné de... Puis on aime ça ici. On aime beaucoup ça. On essaie de... Des pointus, pointus. On aime ça y réfléchir. Oui. Mais donc, il nous fait certaines distinctions, ce beau, entre les différents types de transporteurs maritimes qui existent en ce moment et il nous explique que le gros, finalement, des émissions, 75 % des émissions proviennent de trois types de déplacements en bateau. C'est un extrait que je vous ai amené. Le majority de émissions de shipping comes de tank ou de bulk carriers, de bulk carriers avec des grain et des cemins et des mining et des matériaux et de so forth, ou des containers de ships. C'est un vrai de la majorité, de 75 % C'est clair que le contenu segment est le contenu qui a progressé le plus, et c'est très beaucoup d'entre eux, par les grandes entreprises et les grandes entreprises qui font des reporting ESG, en mettant des targets sur leur Scope 3, et transport est une grande partie de ça. Et donc, c'est très vite qu'il y a des demandes de la shipping, et des grandes « Cargo owners really demand zero carbon transportation of their goods. » Traduction. Il y a certaines références. Ce qu'il nous dit, dans le fond, c'est qu'il y a trois types de transports maritimes. Principalement, tu as les vraquiers, les tankers, donc les pétroliers, et finalement, le transport par conteneur qui représente 75 % des émissions du transport maritime. Lui, ce qu'il dit, c'est que celui qui est le plus en ébullition à la recherche de solutions zéro carbone, c'est vraiment les conteneurs. Donc, on peut, Godefroy, penser qu'il y a un désir de greenwashing derrière ça, parce que c'est les grands magasins. C'est exactement ce qu'il dit, Fred. J'avais pas compris. C'est pour ça que je voulais vous le traduire aussi, puis en disant, on parle du ESG report. Le fameux ESG, c'est les angles environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance qu'on retrouve partout maintenant. Et donc, on peut être très cynique par rapport à ça, mais donc les industries qui veulent présenter dans leur rapport d'activité des éléments ESG, entre autres, doivent prouver que leur chaîne d'approvisionnement est le plus bas carbone possible. Et éventuellement, on se met à trouver que le transport par bateau demande beaucoup de pétrole, beaucoup de kérosène, et que ça alourdit leur bilan. Et s'ils veulent présenter un bilan intéressant à leurs actionnaires, à leurs investisseurs, qui s'en soucient de plus en plus, peut-être pour des raisons opportunistes, ou pas, ou pas. Oui, oui, tout à fait. Mais la conclusion est la même, c'est qu'on a des grands commerçants qui se retournent vers des compagnies de transport et qui disent, « As-tu ça, toi, Fred, des bateaux qui roulent à autre chose que du kérosène? » La réponse, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Oui. Mais donc, la demande se met à apparaître, et parce qu'il y a une demande, il y a des armateurs qui commencent à se dire, « OK, on commence par quoi? » Si on veut décarboner, c'est tellement une industrie qui bouge lentement. Les bateaux, physiquement, bougent lentement. Mais si vous voulez mettre un immense bateau sur l'eau, il va falloir le magasiner, l'acheter, le commander. Il va arriver dans quatre ans. Et si vous me parlez d'une technologie qui n'est pas encore existante, là, on peut parler de 17, 8, 9, 10 ans avant que le premier bateau arrive. Et toute la question est là. Et donc, les décisions ne sont peut-être pas prises pour des raisons morales. Mais c'est pas grave. Mais tout de même. Donc, je trouve ça intéressant de voir que... Parce que la question qui était posée, c'est pourquoi... Moi aussi, Fred. Pourquoi on cherche à décarboner puisque c'est si efficace le kérosène? La réponse, c'est qu'il y a une certaine pression qui vient de ces exigences-là Ça veut dire qu'il y a des gens qui... Les consommateurs ont un petit mot à dire. À la marge. À la marge. Voilà. Et donc, il faut comprendre que les navires qui font, par exemple, du cabotage, des traversiers, des petites distances, on pourrait imaginer des solutions faciles comme l'électrification, mais pour des trans-océaniques, c'est absolument impossible. Et donc, il parle de différentes solutions. Je suis allé voir leur site web aussi. On pourrait utiliser l'électromethane, donc un méthane produit à base de réactions, j'imagine, électriques, donc encore une fois d'énergie verte, le méthanol, les biocarburants surtout. Et justement, quand on va voir leur site, on se rend compte qu'eux autres s'intéressent beaucoup à la chaîne qui part de... du carburant lui-même, donc de quoi on a besoin pour avoir ce carburant-là, pour le transporter vers les ports, avoir des infrastructures, avoir le bateau qui va avec, le moteur qui fonctionne avec ce bon carburant-là et ensuite des ports sur le chemin pour éventuellement avoir ce qu'il appelle lui un corridor vert, c'est-à-dire de A à Z, avoir au moins un bateau capable de le faire. Si on regarde leur tableau, on se rend compte que par exemple, les bateaux qui fonctionneraient au méthanol ou au biocarburant, on pourrait en acheter un demain, vous et moi, Fred. On pourrait investir dans un grand cargo, investir quelques dollars pour... C'est possible. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire la mise à l'échelle pour ce qui est nécessaire. Quand on parle du commerce maritime international, ça va prendre plus qu'un bateau. Ça va prendre plus que deux, trois tas de vidange, Fred, pour extraire du biométhane. Ah oui, oui, oui. En plus, c'est vrai. Et le biométhane, si vous avez suivi un peu cet excellent balado que vous animez, ça a tout intérêt à être consommé le biométhane autour de l'endroit où il est produit. C'est complètement ridicule d'avoir une ferme au fin fond du Canada qui produit du biométhane qui va être transportée par camion jusqu'à cette île pour ensuite devenir un carburant pour des bateaux. Là, ce que je veux vous dire, Fred, finalement, c'est que malgré qu'il y a certains biocarburants qui pourraient être utilisables dès maintenant, quand on regarde à moyen terme, à long terme, à cause de la mise à l'échelle des quantités, ce que ce centre-là nous dit, c'est que ça ne sera sans doute pas possible. Si vous regardez la grille des différents carburants possibles, un de ceux pour lequel la chaîne est la plus incomplète, c'est celle de l'ammoniaque. L'ammoniaque, non seulement peut servir de stockage ou d'hydrogène, mais ça peut aussi servir tout simplement de carburant. Ça, je ne savais pas ça. Cet ammoniaque peut servir de carburant et pourrait être utilisé pour décarboner le transport maritime, mais la chaîne de choses à faire est tellement longue que tu demandes, mais pourquoi dans ce cas-là, c'est là-dessus que vous misez? Et ce n'est pas tout le monde qui mise là-dessus, mais ce que lui disait, son message central, c'est je pense que l'avenir est là. Et la principale raison, c'est que la mise à l'échelle est possible. C'est-à-dire qu'on sait comment produire de l'ammoniaque et la raison pour laquelle c'est si facile, c'est que de l'hydrogène, Fred, il y en a dans l'eau. Et donc, aussitôt qu'on a un plan d'eau et de l'électricité pour faire de l'hydrolyse, on peut tirer de l'hydrogène et de l'azote, où est-ce qu'on trouve ça? Dans l'air. Dans l'air. 80 % de l'air qu'on respire. Donc, c'est une source infinie. Attendez, elle est en train de dire qu'un bateau, par exemple, pourrait éventuellement produire son propre ammoniaque au moment où il avance? Si. Puisqu'il est sur l'eau et dans l'air? Si. Forcément. C'est de la science-fiction, là. Oui, mais non. Bien sûr que non, parce que l'énergie qui va être utilisée pour transformer, parce que ce n'est pas neutre en énergie, ça va nécessiter une autre source d'énergie. Du poids et de l'énergie. Et donc, vous allez déplacer votre usine. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous avez juste à produire sur Terre. Oui. Éventuellement, avoir les infrastructures pour transporter l'ammoniaque jusqu'au port. Oui. Et un des éléments intéressants, c'est que, contrairement à l'hydrogène, donc on peut le maintenir, le transporter avec des capacités pas mal plus restreintes. On n'a pas obligé d'être à moins 170 degrés pour transporter de l'ammoniaque. Oui. Mais l'ammoniaque est plus efficace que les batteries en termes de poids. Donc, transporter de l'énergie, c'est plus efficace. L'ammoniaque est plus efficace que les batteries en termes de densité. Oui. Plus efficace que l'hydrogène aussi parce que l'hydrogène, même compacté, reste moins efficace en termes de densité énergétique par rapport au poids, mais beaucoup moins efficace que le kérosène. Le kérosène reste... C'est ça le problème du kérosène. Il est trop efficace. Ça fonctionne trop bien. Tout à fait. Mais donc, ça veut dire que si on peut penser à des bateaux qui n'existent pas encore, ce sera des bateaux où les réservoirs seront beaucoup plus volumineux. Ça fait qu'il faut... Encore, oui, boy. Et il y aura plus d'étapes. Il faudra arrêter à différents endroits pour faire le plein. Alors, est-ce que ça reste vraiment intéressant? Bien, pour ce qui est de la mise à l'échelle, c'est un peu le seul carburant du futur qu'on peut voir. Et donc, avant de se lancer dans une production massive de bateaux qui vont consommer de l'ammoniaque, bien là, ce que Beau, lui, voit se dessiner, c'est que ça va prendre une chaîne de valeur de l'ammoniaque qui n'existe pas encore. Et lui, il explique justement que même si à long terme, c'est ce qu'on voit, il faut être capable de mettre ça sur papier puis de montrer aux gens, bien voici où il faut investir. Il faut dire au gouvernement, ça va prendre des règlements pour encadrer le commerce de l'ammoniaque, la production de l'ammoniaque. Ça va prendre des structures dans les ports. Ça va prendre des armateurs capables de faire des bateaux, des ingénieurs capables de nous faire des moteurs qui fonctionnent... Ça n'existe pas encore un bateau qui fonctionne à l'ammoniaque. Et c'est de ça dont tu parles. Eux autres appellent ça la situation dans le but de travailler dessus un maillon à la fois. Parce que c'est là où nous connectons les développeurs et les entreprises énergétiques et les logistiques et les portes avec les propriétaires et avec les propriétaires et avec les propriétaires et avec les réglementaires et les gouvernements. Il y a, par exemple, une percette de permis. Il y a une besoin pour les réglementaires de rentrer et de faire des permis sur une escale que ce qu'ils ne sont pas utilisés à. « Get going, get that infrastructure in place in the ports, get the operational guidelines and permissions enabled in the ports, etc., so that we can start to get going on these initial activities. » Imaginez-vous, Fred, le kérosène marche si bien que s'il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui a une volonté d'avoir un portrait global. C'est un peu comme les voitures électriques. Tu as beau, toi, inventer une voiture électrique et que ce soit bien pratique, s'il n'y a pas de réseau de recharge. Puis là, tu te dis, mais on commence par quoi? Est-ce qu'on produit des bornes de recharge sans que les voitures électriques… Ça prend des organismes de régulation qui ont un portrait plus global. Eux autres ne sont pas un organisme de régulation, mais ils se voient comme un élément qui va offrir une photo. Puis après ça, on est capable de travailler sur chacun des maillons de ce fameux corridor vert. Et donc là, si vous êtes Costco, est-ce qu'on investit dans un bateau qui va consommer du méthane tout de suite, mais qui finalement ne sera plus utilisable dans 10 ans parce qu'on va être rendu à l'ammoniaque dans 10 ans. Et donc, imaginez-vous le jeu d'échec. Alors, ce centre-là offre des données, offre de la recherche et attire, si on veut, les cerveaux pour réfléchir autour de la décarbonation de quelque chose qui, au départ, semble impossible à décarboner. Et donc, on sait l'objectif vraiment, c'est que les gens qui nous écoutent sachent que quand on parle d'hydrogène vert, quand on parle de décarboner le transport maritime, ne soyez pas totalement perdus quand on va vous dire que l'ammoniaque fait partie de la chaîne de l'hydrogène dans certains cas. Je vous répète, pour éviter d'avoir des infrastructures absolument complexes à développer et très, très chères pour distribuer l'hydrogène. Donc, ça nous prend un vecteur. C'est l'ammoniaque dans bien des cas. Et l'ammoniaque peut aussi servir, peut-être dans le futur, de carburant. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est un carburant qui ne produit pas de carbone. Il n'y a pas de carbone dans la chaîne. C'est de l'azote et de l'hydrogène. Par contre, c'est intéressant, sauf que si vous regardez ceux qui travaillent sur des moteurs aujourd'hui, il faut ajouter un peu de pétrole et d'essence dans le mélange parce que le taux de flamme et la température de flamme de l'ammoniaque n'est pas la même. Donc, c'est une technologie qui va devoir se développer. Mais tout ce que je voulais, Fred, c'est que mes auditeurs, nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, ne soient pas perdus quand quelqu'un leur parlera d'ammoniaque en parlant de transport maritime ou de stockage de l'hydrogène. Mais la beauté, Godfrey, c'est que quand... Non seulement, il ne faut pas que les auditeurs soient perdus, c'est que quand vous allez en entendre parler, ça va être dans un topo de deux minutes, probablement. Ou peut-être, si vous êtes chanceux, un topo un peu plus long. Mais nous, on a le luxe de prendre le temps d'expliquer pourquoi on n'en est pas rendu où on pense. C'est toujours très passionnant. Fred, là où je m'en allais, dans le fond, c'est que par rapport à notre entrevue qu'on va faire tantôt avec M. Cour, un élément qui revient sans arrêt, c'est que tant que l'énergie est facilement exploitable, on va aller la chercher là où elle est. L'exploitable et convertible. Et convertible, exactement. parce que l'ammoniaque, en ce moment, il n'est pas convertible. En ce moment, le moteur de conversion n'existe pas encore. Alors que le moteur qui transforme le kérosène en énergie mécanique, lui, existe. Et là, ce qu'on veut être capable de faire, c'est d'enlever quelque chose d'aussi efficace que du kérosène dans un moteur et de remplacer ça par quelque chose qui n'existe pas encore. Et inévitablement, si vous écoutez bien l'entrevue qu'on fait tantôt, vous allez comprendre que ce qui risque d'arriver, et c'est ça qui me décourage, Fred, profondément, c'est que, mettons qu'on le fait, ce bateau-là, qu'on en fait 15 bateaux qui sont capables de faire New York, Paris, sur l'ammoniaque, zéro carbone, mais ce transport de bateaux-là va juste s'ajouter aux 8000 autres bateaux qui ne s'en iront pas. On rajoute des nouvelles couches et on ne fait pas la fameuse transition. Et ce que Victor, notre bon ami Victor, va nous expliquer tantôt, puis c'est ce qu'on a déjà discuté, Fred, ici avec Yves-Marie Abraham, qu'à un moment donné, il va falloir se calmer les nerfs. Il va falloir se calmer les nerfs et acheter moins de cossins. Puis c'est l'affaire la plus difficile au monde. On a été dressés pour ça. Moi, j'ai été fasciné par la lecture de l'emballement du monde, mais ça m'a un petit peu découragé. Et là, Fred, j'ai comme une annonce à faire. Si on veut. Je m'avoue, aujourd'hui, j'ai fait ma chronique en me disant qu'est-ce que ça donne de parler de ce détail de l'ammoniaque. Oui, OK, mais oui, c'est vrai, mais c'est un peu vain. Dans le sens que si dans 10 ans, il y a des bateaux à l'ammoniaque qui surgissent puis qui viennent s'ajouter aux 10 000 autres, tout ça pour nous livrer des bébelles, on n'a rien gagné. Tout à fait, je comprends. On n'a rien gagné. Mes enfants vont avoir 20 ans à ce moment-là puis dans quoi, on va être rendus où? Alors, j'ai envie un peu de lâcher, Fred. Et je vous annonce deux choses. Que ce printemps, malgré mes principes, tous ces petits choix que je fais au quotidien, le vélo, essayer d'acheter zéro déchet. Premièrement, Fred, je vais m'acheter un billet d'avion. Je vais aller dans le sud ce printemps. Je vais essayer ce que c'est d'avoir du plaisir. Ce que les gens autour de moi ont l'air de faire. Oui, oui. Et j'ai peur, je vous jure, j'ai peur d'y aller puis de me dire que c'était mon dernier voyage parce que ça n'a pas de sens. Dans ma tête à moi, c'est tellement intégré la quantité de matière puis d'énergie justement qui est déplacée pour me permettre à moi d'aller faire du surf cinq jours au Mexique. Mais je vais essayer pareil. Ben oui. Parce que j'ai aussi lu qu'il ne fallait pas se sentir coupable de prendre l'avion parce que l'important... Vous avez lu ça où? J'ai lu ça, Fred. C'était des écologistes qui disaient ça. En fait, ce qu'ils disaient, c'est que ce n'est pas là que ça se passe. Ce n'est pas le fait que moi, qui n'ai pas pris l'avion dans les dix dernières années, le prenne une fois et ne change pas que ce soit. Non, effectivement. Mais je veux juste être un tout petit peu intègre et vous avouer, je vais prendre l'avion et plus j'y pense, après avoir fait cette chronique, cette petite anxiété que je ressens, je pense que je vais aller m'acheter un beau gilet. Un beau gilet. Puis quand je vais mettre mon gilet puis que je vais l'acheter, je vais me sentir beaucoup mieux, peut-être plus calme puis peut-être que je vais avoir envie moi aussi de, je ne sais pas, de m'alléger un peu puis d'oublier cette histoire d'ébriété énergétique puis de me sentir sobre. Parce que je fais attention, mais j'ai un beau gilet puis je m'en vais dans le sud. Si jamais vous voulez, Fred, vous débarrasser de moi, je vais comprendre puis je vais m'en aller tranquillement. Je vais comprendre. La qu'une fois, vous allez faire du surf. Namasté. Est-ce que vous allez vous acheter un gilet de sauvetage? Non, parce que ça serait comme utile. Moi, je veux un gilet juste pour bien filer. Ça ne sert à rien. Un gilet pour être bien. Mais là, on va aller justement rejoindre Victor Co. Il est à Paris. Là, vous allez voir, on a essayé toutes sortes de choses. On n'a pas une connexion. Il est main libre, en fait. Il n'y avait pas ses écouteurs, mais ça sonne quand même bien. Vous lui avez déjà parlé un peu? Oui, mais en fait, j'ai fait un petit pré-test parce que j'essaie de m'assurer que ça sonne bien. Mais peut-être qu'on va avoir besoin d'un gilet de sauvetage après cette entrevue collectif. Moi, j'ai besoin d'un gilet de sauvetage moral. je comprends. Mais je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Parce que Fred, tout passe. Je peux être comme ça aujourd'hui, mais dans deux ou trois semaines, revenir avec des belles idées, des belles solutions et une belle énergie verte. Rien ne dure, votre foi. Tout passe. On ne peut pas l'oublier. L'impermanence des choses. Namasté. Namasté. Alors, très, très heureux d'accueillir à la balado M. Victor Cour. Bonjour. Bonjour, Fred. Oui, vous êtes auteur d'un essai, une somme, je pense qu'on peut dire ça, l'emballement du monde, énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines. Vous êtes ingénieur en sciences de l'environnement, docteur en économie également. Bon, depuis dix ans, vos recherches portent sur les interactions entre changement technique, transition énergétique et prospérité économique. Et là, dans l'emballement du monde, bon, ce n'est pas la première fois, évidemment, qu'un livre tente d'expliquer l'histoire et le développement de l'humanité, mais j'ai l'impression que le fait d'y apposer ce que vous faites, c'est-à-dire la grille du rôle de l'énergie et comment l'énergie peut expliquer, entre autres, les rapports de domination, c'est relativement nouveau. Oui, vous avez raison, il y a beaucoup de livres ces derniers temps qui essaient de parler de l'histoire de l'humanité dans sa totalité. On se rappelle de Sapiens de Harari, qui a eu un très, très grand succès, mais qui était, pour moi, son plus grand défaut. Il avait deux grands défauts, d'être complètement hors-sol vis-à-vis, justement, de la question de l'énergie et des limites écologiques, et puis d'être aussi, de proposer une vision de l'histoire asociale, dans le sens où il n'y a pas d'histoire de rapports de classe, de conflits sociaux dans cette vision de l'histoire, ce qui est un petit peu problématique quand on regarde, en fait, ce qu'a été l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est ces deux dimensions-là sur lesquelles je me focalise le plus, effectivement, dans mon livre, l'emballement du monde. Et j'ai essayé, effectivement, de les faire se communiquer aussi, de parler des transitions énergétiques dans le passé, mais aussi des rapports de domination entre humains et puis des humains sur la nature. Oui, vous précisez aussi dans votre livre, d'emblée, que même si vous apposez la grille énergétique sur ces questions-là, vous ne mettez pas tout sur le dos d'énergie, en fait. Vous en parlez comme étant un des facteurs explicatifs. dès le début, quand on commence le livre, on voit qu'on a une certaine dose de nuance qui est proposée par l'auteur. que j'ai apprécié beaucoup. Oui, je voulais éviter de tomber dans une sorte de déterminisme, d'un matérialisme absolu, de dire, voilà, c'est l'énergie qui explique tout, qui conditionne tout et puis d'avoir une vision un peu trop ingénieure. Et justement, ces dernières années, à la suite de mes études d'ingénieur, je me suis ouvert à d'autres disciplines, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie. Et donc, je me considère plus comme un chercheur interdisciplinaire maintenant. Et je trouve qu'il y a de la richesse à croiser les perspectives et les disciplines. Tout à fait. Ça me semble, en fait, indispensable pour bien comprendre ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est et puis peut-être où est-ce qu'on risque d'aller aussi à l'avenir. Tout à fait. Et vous dites, où est-ce qu'on en est, il faut quand même rappeler qu'on est présentement dans un, mais pas nous directement, mais il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine et l'énergie. L'énergie est au centre de ce conflit et vous le vivez en Europe de façon frontale avec tous ces enjeux d'approvisionnement. Donc, votre livre est extrêmement dans l'actualité. Oui, j'ai un petit peu de... Malgré... Enfin, il faudrait presque que je remercie M. Poutine. Non, il ne faut pas faire ça. Je décolle. Pour le... Effectivement, enfin, de m'offrir un contexte, enfin, une actualité médiatique qui colle parfaitement au livre. Dans votre... Dans l'introduction du livre, vous vous rappelez que... Bon, on vient de dire que l'énergie ne détermine pas tout, mais c'est quand même un phénomène très particulier et que souvent, les économistes ont tendance à considérer l'énergie comme un bien, comme un autre, comme une marchandise, comme une autre, et c'est absolument pas une marchandise comme une autre. Oui, c'est... Les économistes, en tout cas... Plusieurs. On va dire la vision standard de l'économie telle qu'elle est enseignée dans les universités et telle qu'elle nous est enseignée aussi telle un catéchisme dans les médias, par exemple. Effectivement, on ne comprend pas du tout l'importance de l'énergie, notamment comme déterminant principal de la capacité de développement économique des sociétés. Et donc, effectivement, pour la plupart des économistes, il y a un marché du smartphone, il y a un marché du travail, il y a un marché de la banane et il y a un marché de l'électricité et du pétrole. Donc, c'est un bien qui s'échange, il y a une offre, une demande et puis, de temps en temps, et tout d'un coup, effectivement, quand il y a un choc de type augmentation du prix de l'énergie, tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, c'est vital pour notre économie parce que ça vient gripper toute l'économie et on se retrouve avec des gros taux d'inflation, etc. En Europe, on a ça en ce moment. En vérité, l'énergie, d'un point de vue d'ingénieur, et c'est pour ça que justement, pour les ingénieurs, c'est tout à fait facile à comprendre. L'énergie, c'est la marque du changement dans un système donné et donc, vous ne pouvez pas avoir de développement économique et de croissance économique si vous n'avez pas de l'énergie qui rentre dans votre machine économique, tout simplement. Et en particulier, les types d'énergie, la qualité de l'énergie au cours du temps, ça a fortement influencé l'histoire, notamment l'histoire industrielle récente, récente dans le sens, pour moi, 150 ans, c'est récent. Oui, c'est récent. Tout à fait, oui, on est dans cet ordre-là. Voilà, mais oui, c'est tout à fait, c'est même un facteur de production. Les économistes, eux, pour comprendre la croissance, ils parlent de capital, de travail, des heures travaillées, du changement technique, ils ne comprennent pas que l'énergie, c'est ce qui est déterminant. En fait, ce qu'on comprend en lisant votre livre, Victor Cour, c'est que le rôle de l'énergie et la puissance des différentes énergies, puis on va le voir, il y a l'énergie solaire, il y a l'énergie du vent, de l'eau, ça va déterminer aussi l'organisation sociale, ça va au-delà de l'économie, c'est que ça va vraiment, et souvent, malheureusement, c'est des rapports de domination qui s'installent. Oui, c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de relier les types d'énergie qui ont été captées ou en tout cas utilisées par l'humanité et puis certaines formes d'organisation sociale, certaines formes de société. Alors, il y a un va-et-vient entre ces deux dimensions que je l'ai dit au début, ce n'est pas l'énergie qui cause forcément et qui détermine les organisations sociales, il y a les types d'organisations sociales permettent aussi d'aller exploiter certaines formes d'énergie ou de les exploiter d'une certaine manière ou d'une autre. Je traite notamment dans le livre de la notion d'égalité, en prenant le début, quand nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs, effectivement, la seule type d'énergie qu'ils avaient à leur disposition, c'était l'énergie solaire, captée par deux types de convertisseurs énergétiques, les plantes. Les plantes sont des convertisseurs énergétiques dans le sens où elles transforment l'énergie du soleil en énergie chimique et puis après, les animaux eux-mêmes se nourrissent de plantes et ils font aussi de la conversion énergétique et tout ce que l'homme peut faire, ça c'est vrai pour toutes les sociétés d'ailleurs, l'homme ne produit jamais d'énergie. Ça, on parle souvent, vous savez, de la production d'hydroélectricité du Québec, la production de pétrole de l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de production, il y a extraction d'énergie du contenu dans l'environnement. Ça, c'est important de le comprendre. Ça, c'est intéressant pour nos auditeurs, M. Cour, c'est que c'est passionnant à lire en fait, cette théorie-là, d'avoir l'image aussi claire que tout est une question de conversion, que dans le fond, la qualité du convertisseur, que ce soit l'humain qui est fait de muscles et qui peut transformer une énergie chimique en énergie mécanique, ou plus tard, dans l'évolution, justement, la qualité de conversion de roues à aubes ou de moulins, de le voir aussi clairement écrit, moi j'ai trouvé ça fascinant. C'est ça qui est passionnant. Votre livre, vous divisez dans le fond l'histoire de l'humanité ou le déroulement de l'humanité en trois grandes périodes. Il y a le temps des collecteurs, le temps des moissonneurs et le temps des extracteurs. Dans le temps des collecteurs, on situe, pour les gens qui ont fait de l'anthropologie, quel air exactement? Ou qui n'ont pas lu Sapiens. Oui, ou qui n'ont pas lu Sapiens. Alors, le temps des collecteurs, chacun des grands temps, effectivement, est défini par le système énergétique prédominant de l'humanité. Oui, oui. OK? Ça ne veut pas dire que c'est le système unique, mais c'est celui qui domine. Alors, effectivement, le temps des collecteurs, c'est le temps pendant lequel nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs ou chasseurs-collecteurs. Donc, ça s'étend de... Alors, je pars même Homo sapiens, notre espèce, à 300 000 ans. Je démarre même avant notre espèce, même avant le genre humain, depuis quelques millions d'années en arrière. Parce que, par exemple, la maîtrise du feu, la maîtrise du feu, ce n'est pas propre à notre espèce. Il y a d'autres espèces du genre humain qui ont maîtrisé le feu. Ça a eu tout un tas de conséquences. Et donc, je pars plusieurs millions d'années en arrière. Et ça s'arrête, ce temps des collecteurs, il y a à peu près 10 000 ans. Parce qu'il y a à peu près 10 000 ans, c'est le début de la transition très progressive vers l'agriculture qui va donner lieu au second temps qui est le temps des moissonneurs. C'est-à-dire le temps pendant lequel, effectivement, les humains sont passés d'un mode de chasse-cueillette à un mode d'extraction de l'énergie toujours solaire, mais pas l'agriculture. Oui. Ce que j'ai trouvé beau dans votre livre, c'est cette réflexion aussi sur l'humilité qu'on doit avoir aujourd'hui quand on regarde nos ancêtres et même les autres espèces. Bon, vous vous rappelez dans le temps des collecteurs que la marche, la bipédie, ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus. Il doit avoir un rôle de l'énergie, c'est-à-dire la cuisson des aliments. Et vous rappelez que la cuisson des aliments, c'est ça qui nous sépare de toutes les autres espèces d'êtres vivants, beaucoup plus que le langage. Fred, juste pour faire du poids sur ce que vous dites, la bipédie est justifiée entre autres par le gain d'énergie. Dans le fond, c'est plus économique de marcher à deux pattes que d'être à quatre pattes. Donc, les animaux qui courent à quatre pattes se réchauffent pour trop, se sont surchauffés, ne peuvent plus courir, alors qu'un humain qui court à deux pattes peut courir plus longtemps et épuisé c'est vrai. Oui, alors je passe à un moment, enfin quelque part j'ai expliqué ça parce que j'ai découvert ça il y a quelques années et je trouve ça assez fascinant. Donc, c'est exactement ça. Alors, la marche bipédique, le grand atout que ça nous a apporté, enfin, à nous, à nos ancêtres, c'est d'être très bon à la course mais pas tant au sprint puisqu'on voit bien que si on essaie de faire la course avec un guépard, on risque de terminer deuxième. Mais en tout cas, par contre, on est très bon pour faire de la course d'endurance pendant des heures et des heures et effectivement pour chasser, enfin pratiquer un type de chasse qui est la chasse d'épuisement, c'est-à-dire qu'on poursuit un animal pas forcément en le voyant d'ailleurs. dans cette chasse d'épuisement, ce qui a été très important, c'est que ça demande de pouvoir lire les traces et interpréter les traces dans le sol laissées par l'animal qu'on pourchasse, même si on ne le voit pas parce qu'il est plusieurs centaines de mètres devant. Et ça, ça a été très important pour le développement cognitif de l'humain parce que ça a obligé finalement les humains à mettre au point ce qu'on appelle le raisonnement hypothético-déductif. C'est finalement ce qui est à la base du raisonnement scientifique. C'est-à-dire, si je me replace là dans le contexte des chasseurs-cueilleurs, il y a une trace dans le sol, dans la boue, laissée par l'animal que j'ai commencé à prendre en chasse il y a une heure, suivant l'orientation de la trace, est-ce qu'elle est plus ou moins enfoncée, est-ce que les pattes sont plus ou moins rapprochées, ça va me dire si l'animal est parti par là, plutôt par un autre endroit, s'il est fatigué, s'il commence à être blessé, je ne sais pas. Et ça va aussi demander, puisque cette chasse, elle se faisait sûrement à plusieurs, de discuter, de discuter des hypothèses et d'argumenter les hypothèses pour prendre des décisions. Donc, tout ça, pour le développement cognitif et aussi le développement de la coopération entre les humains, ça a été très important. Oui. Et lire ça dans un livre, c'est tellement satisfaisant, c'est incroyable. Je recommande ça à tous les humains. Et parlons de la... On finit avec cette bulle des collecteurs, parce que je veux parler d'émotionnaire aussi, la cuisson des aliments aussi, sur le plan énergétique. Sur le plan énergétique, c'est ce qu'on appelle en bon français un game changer pour l'être humain. Là, c'est... Là, c'est un point très important aussi et sur lequel il y a vraiment consensus. C'est l'idée que la cuisson des aliments grâce à la maîtrise du feu, la maîtrise du feu, ce serait, il y a au moins 400 000 ans, mais sûrement avant, ça permet finalement de prédigérer la nourriture à l'extérieur de notre corps. Pourquoi ? Parce que se nourrir de nourriture crue et notamment de viande crue après avoir justement chassé pendant des heures un animal, ça demande beaucoup d'énergie. En fait, ça demande un tube digestif très long pour digérer de la viande crue et un tube digestif qui va monopoliser beaucoup de sang et donc beaucoup d'énergie. En fait, quand on apporte de l'énergie par le feu à la viande pour la cuire à l'extérieur avant de la manger et quand ensuite on l'ingère, on a besoin de beaucoup moins d'énergie pour digérer cette viande. Et ça, ça a été fondamental parce que ça a permis à l'évolution, en tout cas à la sélection naturelle, de choisir une certaine voie pour l'humanité qui a été de réduire progressivement la taille du tube digestif et donc d'allouer tout ce sang et cette énergie qui n'avait plus à aller au tube digestif à un autre organe extrêmement consommateur d'énergie qui est le cerveau. Le cerveau, c'est l'organe humain qui consomme le plus d'énergie par unité de masse. Ça se fera plus que les muscles ? Il me semble que c'est ça, oui, je crois que c'est le chiffre que je donne dans l'île. J'ai pris ça dans votre lit. Et donc, ça expliquerait aussi le développement très important du cerveau humain à partir d'un certain stade. Il y avait déjà eu au fur et à mesure de l'évolution avant des différentes espèces humaines une progression mais le cerveau humain aurait sûrement calé au-delà d'un certain stade sans la maîtrise du feu et donc la possibilité de cuire les aliments. Et comme vous l'avez dit, c'est ce qui nous distingue le plus de toutes les autres espèces vivantes parce qu'il y a d'autres espèces vivantes qui ont des outils. Il y en a plein qui communiquent bien sûr entre eux par contre, on est les seuls à cuire nos aliments. Voilà, donc ça, c'est vraiment une distinction fondamentale. Avant de passer au temps des moissonneurs, je salue tous les gens qui nous écoutent en mangeant un tartare présentement. Bon, le temps des moissonneurs, là, on est dans le néolithique à peu près. Oui. Donc, c'est le développement sur une très longue période, rappelons-le, de l'agriculture et même, vous vous rappelez que les chasseurs-cueilleurs n'ont pas tous été des nomades donc ça a commencé un peu à ce niveau-là. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est cette idée qu'il y a eu des organisations sociales qui sont disparues qui auraient peut-être des choses à nous apprendre aujourd'hui. Parce qu'on parlait de, vous disiez, la chasse, il y avait donc un consensus à avoir, une discussion. On est dans les balbutiements de la démocratie d'une certaine façon. Oui, c'est clair, il y a aussi cette idée que les chasseurs-cueilleurs vivaient dans des bandes strictement égalitaires où c'était le partage qui prévalait. En fait, ce qu'on sait notamment des chasseurs-cueilleurs dans les dernières périodes, il y a 20 000, 30 000 ans, 10 000 ans, juste avant le passage au Néolithique, l'idée qui a été vraiment avancée par David Graeber, anthropologue, et David Vingro, archéologue, dans un livre assez récent, c'est l'idée que les chasseurs-cueilleurs ou collecteurs étaient capables d'alterner suivant les saisons et suivant l'abondance des ressources entre des organisations sociales très égalitaires et à d'autres moments aussi de mettre en place un système hiérarchique, un chef, et donc, parce qu'il y avait un besoin précis pour, par exemple, organiser une grande chasse collective avec 100 ou 200 personnes pendant quelques semaines, il y avait cette capacité d'alterner, donc cette capacité de plasticité institutionnelle qui permettait finalement aussi d'avoir parfois de la hiérarchie, de la concentration du pouvoir, etc. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce n'était jamais définitif, il y avait réversion entre ces modes-là plus ou moins hiérarchisés. Ce qui se passe progressivement il y a d'imminents, c'est que ce sont d'abord, ça c'est très important de le comprendre, des chasseurs-cueilleurs qui se sédentarisent et qui petit à petit, par des pratiques, par certaines pratiques, par certaines interactions avec l'environnement, se mettent à l'agriculture. C'est extrêmement progressif, ça n'a pas du tout été une rupture et j'insiste sur le fait que c'est bien la sédentarité qui a précédé l'agriculture et pas l'inverse parce que pendant beaucoup d'années, on a dit l'inverse. Mais c'est une constante dans votre livre, c'est des faits comme ça qui apparaissent et qui changent un peu nos idées reçues. Bon, donc c'est le temps des moissonneurs qui s'installe et là on voit aussi l'apparition simultanément dans plein de régions du monde, l'utilisation des animaux. Petit à petit, oui effectivement. Donc, le passage à l'agriculture, c'est surtout pas l'invention de l'agriculture, ça je dis bien, ça veut rien dire de parler de l'invention de l'agriculture, on parle jamais de l'invention de l'industrie par exemple au moment de la révolution industrielle. Ce qui est petit à petit inventé, c'est l'idée de domestiquer des plantes sauvages et de domestiquer des animaux sauvages. Et les deux vont ensemble effectivement et il y a surtout les animaux, ils sont domestiqués pas forcément que pour l'élevage et donc se nourrir de leur viande ou de leur lait, c'est aussi parce que les animaux de trait, ils vont aider par leur force musculaire le travail dans les champs et notamment ils vont permettre de tirer des charrues. Donc ça se fait, j'insiste quand même sur le fait que l'apparition de l'agriculture, ça se fait à plusieurs endroits dans le monde de façon indépendante. Ça se fait aussi avec petit à petit une mise en interconnexion de ces foyers d'apparition indépendantes à l'agriculture. Ça se fait très lentement par des... Il y a peut-être des endroits où on a commencé un petit peu l'agriculture et puis certaines populations sont revenues ensuite à la chasse cueillette. Enfin c'est vraiment... Ça a été un parcours sommé d'embûches. Et effectivement, il y a eu le travail des animaux et aussi l'intérêt des animaux, malheureusement, ça a été de participer à un autre passe-temps favori de l'humanité qui est de se faire la guerre parce qu'un animal, ça peut... Un bœuf, ça peut... Un cheval, ça peut tirer une charrue, ça peut aussi tirer un char. Ça a développé un autre passe-temps aussi, c'est de tomber malade. Parce que forcément, d'entretenir des animaux autour du lieu où on vit, ce qui est à nouveau, les chasseurs-coeurs n'ont pas connu ça, en tout cas des épidémies, c'est l'apparition aussi des maladies, des bactéries, des germes qui vont cohabiter avec l'être humain. Oui, et ce qui est paradoxal, c'est que les premiers agriculteurs étaient en moins bonne santé que leurs ancêtres, chasseurs-cueilleurs. Alors là, au début, il y a eu un vrai paradoxe. Quand on regarde leur taille, donc par leurs os, et puis à priori, leur santé, ça on le voit par la qualité des dents, on se rend compte qu'ils sont plus petits en moins bonne santé. Alors ça s'explique parce que, comme vous l'avez dit, quand on est sédentaire dans un village et qu'il y a des animaux et qu'il y a beaucoup d'excréments, et bien tout ça, ça fait des parasites et puis ça fait des maladies qui prolifèrent. Donc voilà. Et en plus, a priori, le régime alimentaire des premiers agriculteurs était aussi moins riche, il y avait moins de diversité puisque ça se basait sur quelques céréales en gros et donc il y avait aussi une moins bonne santé des agriculteurs. Alors là, on se retrouve à un paradoxe parce qu'on est quand même obligé d'admettre que malgré ça, l'agriculture s'est petit à petit diffusée et puis l'agriculture a remplacé la chasse cueillette comme mode principal, comme système énergétique principal. Ce qui est passionnant aussi et ce qui nous fait tomber en bas de notre chasse dans votre livre, un peu comme c'est mentionné dans le Sapiens, c'est que dans le fond, l'agriculture serait une des pires erreurs collectives de l'humanité. Oui, c'est la phrase de Jared Diamond, géographe aussi connue pour ses... Rappelons que on doit faire un lien entre l'apparition des communautés scénalières et l'apparition d'un proto-État, d'une organisation sociale qui va devenir un État. Oui, alors ça, c'est encore un peu plus tard, mais si je reviens juste au fait que, comme on explique que l'agriculture a prévalu, c'est diffusé alors que les taux de mortalité des premiers agriculteurs étaient plus élevés à priori que ceux des chasseurs-cueilleurs, eh bien, c'est parce qu'il faut aussi comprendre que les agriculteurs ou plutôt les agricultrices avaient été en capacité de faire plus d'enfants que les cueilleuses, que dans les groupes de chasseurs-cueilleurs. Et donc, ce taux de natalité plus élevé surcompensait les taux de mortalité plus élevés et donc, l'ensemble faisait que le taux de croissance net de la population était plus grand pour les agriculteurs que pour les chasseurs-cueilleurs. Alors, les chasseurs-cueilleurs ont été victimes du grand remplacement des agriculteurs. Alors, oui, ils se sont fait grand remplacer, effectivement. Oh là 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 là! C'est sûr qu'il y a des gens qui tiraient la sonnette d'alarme déjà à l'époque. Ah oui, c'est ça. Je sais malheureusement que c'est aussi un des idées, des débats qui sont au Québec pendant France. Oui, d'ailleurs, en France, vous avez le débat à cause beaucoup d'un Québécois, mais on ne nommera pas parce qu'il va arriver dans la conversation et on ne veut pas. Fred, il faut que j'ajoute quelque chose pour laisser le sociologue là où il est en ce moment. Mais c'est vraiment en écoutant M. Cour parler puis en vous écoutant discuter, je me rends compte à quel point il y a des détails du livre qui sont ancrés dans ma mémoire. Malgré que je ne l'ai pas étudié, je l'ai simplement lu et c'est parce que c'est un livre qui est pédagogique. tout à fait. On comprend en lisant malgré que c'est un 450 pages bien, bien dense. Mais tu sais, vous parlez de l'impossibilité des chasseurs-cueilleurs à avoir beaucoup d'enfants, mais vous expliquez dans votre livre un détail. C'est qu'en fait, se balader avec 3-4 bébés, ce n'est pas possible. On peut avoir deux petits-enfants maximum si on doit se trimballer avec des morceaux de tente puis des morceaux des outils, alors que quand on a un bâtiment puis qu'on n'a qu'à récolter, bien oui, ça devient possible de faire plusieurs enfants. Puis, voyez-vous, ça reste dans la tête après avoir lu ce fabuleux livre. Autre exemple, l'écriture, l'invention d'écriture. C'était pour générer de la poésie, je pense. C'était pour ça. Non, c'est ça l'affaire. Si vous vous rappelez, en fait, moi, je l'ai appris que c'était avant tout un besoin de recensement et de contrôle des populations. Oui. Alors, là, si on avance dans le temps des moissonneurs, effectivement, on a au bout d'un moment l'apparition après les premiers villages d'agriculteurs ou petites villes. On est obligé d'admettre, il y a à peu près 5500 ans pour les premiers, l'apparition d'États, de sociétés étatiques. Alors, l'État, ça se définit par tout un tas de caractéristiques que je donne dans le livre. Mais il y a ce fait-là qui est assez marrant, c'est que, justement, dans la tête de... On sait bien que, d'ailleurs, l'apparition de l'État, généralement, pour la majeure partie des gens, c'est aussi l'apparition de la civilisation et c'est l'apparition de l'écriture. Tout ça va un peu en même temps, arrive un peu en même temps et c'est dans la compréhension générale telle qu'on l'a eue de l'histoire à l'école, c'est ce qui différencie l'histoire de la préhistoire. En gros, on dit, à partir du moment où il y a l'écriture, l'État et la civilisation, c'est l'histoire et avant ça, c'était la préhistoire. Alors, je discute un peu de tout ça, mais juste pour revenir sur votre point, c'est super important de comprendre que les premières traces d'écriture, c'est des tablettes en argile qui sont retrouvées en Mésopotamie et elles ne servent pas du tout à raconter la belle histoire d'un roi ou d'une princesse ou des étoiles ou un conte ou un mythe avec un monstre. Non, non, ça sert à consigner les inventaires, les stocks, les quantités d'esclaves aussi qui malheureusement à l'époque étaient assimilées à des objets et puis ça sert à consigner les dettes surtout, ça sert à consigner qui doit combien d'argent ou combien d'esclaves à qui et donc, c'est très important de comprendre que c'est aussi un instrument de domination. Voilà. Ça permet à toute la bureaucratie qui est une caractéristique importante d'un système étatique, c'est d'avoir une classe de fonctionnaires qui est là pour dresser les inventaires, savoir combien on a produit, qui est taxé, combien on a de militaires, et ce qu'on les a payés, etc. L'écriture, ça sert à ça. C'est seulement dans un deuxième temps que ça a servi à la poésie. À la poésie. C'est ce que je dis dans l'écriture. En fait, si on le couple avec le développement des systèmes de poids et mesure, on se rend compte dans le fond que les sociétés s'agglutinent, c'est-à-dire les gens sont plus nombreux à vivre dans un même endroit et avec l'écriture et les poids et mesures, on complexifie une société et l'État devient presque qu'une nécessité, mais entraîne également une situation de domination. Effectivement, et l'État devient indispensable parce que la rhétorique de l'État, c'est toujours quand on devient trop nombreux au bout d'un moment pour organiser les choses et puis pour protéger les petits gens, il faut bien qu'il y en ait un ou deux à la tête de la société qui décident pour les autres. Et qui décident pour les autres de façon permanente et héréditaire. Oui. Voilà, effectivement, et puis si ça pouvait être mon fils après ma mort, moi en tant que monarque qui pouvais décider aussi, ce serait pas mal. Pour la population, ce serait bien pour la population. Oui, c'est toujours le soi-disant contrat social qui avait été évoqué par Rousseau et puis par Thomas Hobbes, c'est de dire, bon, soi-disant, on en discute un peu entre nous et puis on comprend bien qu'on est obligé de lâcher un peu de notre liberté individuelle pour le bien commun. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, a priori. Un des facteurs clés, ça a été la mainmise sur les stocks de métaux parce que ce qui précède l'émergence de l'État, c'est les techniques de la métallurgie. C'est la fabrication des objets d'abord en cuivre, puis en bronze, en ajoutant de l'État et ensuite en fer, de l'étain, pardon. Et donc, la métallurgie, ça permet de faire des outils, ça permet de faire des armes et en fait, très vite, on comprend que pouvoir contrôler ces stocks-là, c'est très important. Et un autre facteur très important aussi, je l'explique dans le livre, ça je le reprends de James Scott, c'est d'avoir un système agricole qui est basé sur une céréale, sur la céréaliculture, donc par exemple sur le blé ou sur le riz. Tous les grands États se sont construits sur une culture principale qui était une céréale. Vous n'avez pas d'État qui se sont construits sur un tubercule ou une légumineuse et j'explique dans le livre. Sur le topinambour, par exemple. Il n'y a aucun État. Sur le topinambour. Il aurait fallu que tous les topinambours mûrissent de façon synchronisée et soient visibles parce que c'est ça que... Mais ce n'est pas le cas. C'est ça qu'explique M. Court dans son livre. C'est complètement... Ça, c'est sidérant en fait. C'est comme une pré-monnaie finalement. Le blé était... Les céréales, vu qu'elles mûrissent ensemble au même moment et qu'elles sont visibles de loin, bien, un chef de ville ou un chef d'État pouvaient savoir à quel moment il fallait aller surveiller ses laboureurs pour être bien certain de compter tout ce grain qui allait être... C'est impossible de cultiver du blé en cachette. C'est exactement ça et c'est super important. Et une fois que... Moi, j'ai lu ça chez James Scott il y a quelques années et je me suis dit « Waouh, mais c'est super puissant comme explication. » Parce que... Alors, j'étais très content parce que ça me rattachait, moi, à mon système énergétique et à mon système agricole et effectivement, vous l'avez très bien décrit, c'est vraiment ça. Il ne peut pas y avoir de triche, en fait. Si vous passez en avance, le collecteur d'impôts, il voit bien quelle est la taille du champ, il peut estimer à peu près le rendement et donc, quand il va venir quelques semaines après estimer la production qui a été récoltée, s'il n'en manque une partie, il va voir l'agriculteur et lui dit « Oula, il y a une partie du stock que tu as mis de côté. Je ne sais pas où il est passé, mais ça ne me va pas. » Et donc, les États ne peuvent pas émerger à moins que ce contrôle-là soit envisageable et ça prenait à la fois de la métallurgie pas trop loin et une culture céréalière pour pouvoir la stocker, la contrôler. Je relis le livre dans ma tête. C'est vraiment le fun. Et d'ailleurs, Victor Cour, pour conclure juste cette petite réflexion-là parce que je veux qu'on parle, je veux qu'on saute dans le Moyen-Âge après, vous écrivez que la grande murale de Chine, au-delà d'une démonstration de puissance, c'est probablement aussi une clôture pour garder les contribuables à l'intérieur. Ben, comme on l'a dit, si on a une vision de l'État pour se caler, c'est-à-dire que les gens, en fait, avaient plutôt envie de s'en aller au bout d'un moment parce qu'ils devaient payer des impôts qu'ils devaient aller se battre, aller faire des guerres à leurs voisins au nom d'un monarque ou d'un mégalomane. Et donc, il y a cette idée que certaines des grandes murailles, effectivement, la murale de Chine et il y a aussi un mur en Mésopotamie entre le Tigre et le Frate, dont on a pensé pendant longtemps qu'ils servaient à se protéger des invasions hittites, et ben, en fait, ça servait peut-être autant à se protéger des invasions venant de l'extérieur que d'empêcher la population à l'intérieur de l'État de s'en aller. De s'en aller, notamment, je reviens juste sur ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque les céréales sont indispensables à la formation de l'État, ce que James Scott dit, c'est que les autres types de subsistance agricole, par exemple, la chasse cueillette, le pastoralisme ou la culture de tubercules ou de légumineuses, ce sont justement ça des cultures d'évitement de l'État. C'est des modes de subsistance qui permettent de s'affranchir de l'État. Ça, c'est intéressant. C'est peut-être vrai, cette histoire de... C'est sûrement vrai. En tout cas, c'est discuté entre beaucoup de... Ça remet en perspective le mur de Donald Trump à la frontière sud des États-Unis. Peut-être que ça ne peut pas empêcher les gens de se sauver de Donald Trump. Bon, une partie passionnante, il y en a plusieurs, moi qui m'a passionné, c'est l'apparition des roues et de la mécanique des fluides. Et vous vous rappelez aussi dans cette partie-là, là, on est au Moyen Âge, l'avance considérable de la Chine et on se serait demandé pourquoi ce n'est pas la Chine, dans le fond, qui ensuite a connu les grandes navigations, la colonisation des autres continents, parce qu'elle était extrêmement en avance par rapport à l'Europe. Oui. Mais c'est assez bluffant quand on regarde la Chine du... Allez, mais partons du 9e au 12e siècle. Oui, on est à moins d'âge. Au tournant du premier millénaire, il y a notamment une production d'objets en fonte et notamment pour améliorer le rendement des charrues. Ce que les Chinois ont fait à cette époque-là, c'est de placer ce qu'on appelle un versoir, c'est une pièce en fonte sur les charrues pour faciliter le passage de la charrue et donc pour creuser des sillons et derrière, planter du riz ou du blé ou du millé. Et cette production de fonte, elle s'est faite à une échelle quasiment industrielle. C'est assez impressionnant quand on regarde les volumes en jeu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, la fonte, il faut du minerai de fer et il faut surtout de la chaleur pour travailler le fer. Et donc, au début, ça se faisait dans des fours où le combustible, c'était du bois. Et très vite, il y a eu un effet d'épuisement sur les forêts dans le nord de la Chine et donc les Chinois se sont retrouvés. Donc là, vous vous rendez compte, on est 800 ans avant la révolution industrielle de l'Angleterre. La Chine s'est retrouvée à utiliser non pas du charbon de bois parce qu'elle n'en avait plus, mais du charbon de terre, ce qu'on appelle en fait la houille, c'est-à-dire le charbon qu'on connaît nous aujourd'hui. Et donc, ils se sont mis à utiliser du charbon de l'énergie fossile en très grande quantité pour alimenter ces fours-là. Et effectivement, on pourrait se dire mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas arrivés à une révolution industrielle tout de suite parce qu'au bout d'un certain temps, ce processus s'est quand même essoufflé. Il y a eu des perturbations politiques. Mais il y a aussi, il faut bien comprendre, là, je ne veux pas trop avancer sur la révolution industrielle parce qu'il faut que je revienne à la roue à aubes et les moulins à ventre. Ce qui manquait, c'était de pouvoir utiliser le charbon non pas comme source de chaleur mais comme source de mouvements et en fait, il leur manquait la machine à vapeur. Ça, ce sera le rôle de la machine à vapeur 800 ans plus tard en Europe. Mais en tout cas, je parle d'autres techniques qui faisaient que la Chine était vraiment très en avance au Moyen-Âge à l'époque sur l'Europe, des techniques agricoles notamment. Mais par contre, ce qui fait que justement l'Europe a rattrapé son retard et voire s'est engagée sur une trajectoire de très forte, de très grande prospérité économique, ça a été l'énergie apportée par les roues à aubes, donc les roues qui captent l'énergie mécanique des rivières et puis les moulins à ventre. Oui. Mais les moulins à ventre, et ils se diffusent, Afghanistan effectivement, et ils se diffusent et il y en a en Chine à priori aussi à ce moment-là, petit à petit. Par contre, quand même, à priori, l'intensité, le nombre de moulins rapportés par personne et par kilomètre était quand même vraiment très important en Europe. Alors ça s'est fait progressivement, ça démarre au 6e, 7e siècle et jusqu'au 12e, 13e, même au 14e, 15e siècle. On installe de plus en plus de moulins. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'énergie des cours d'eau et l'énergie du vent, indirectement, ça reste de l'énergie solaire. Ça, c'est quand même… Oui, c'est intéressant. Il y a un peu de monde qui comprend ça. C'est quand même toujours l'énergie du soleil qui arrive à la surface de l'atmosphère, de la surface terrestre. C'est l'énergie solaire qui permet, par l'évaporation de l'eau et donc ensuite le cycle de l'eau et l'eau qui est les plus en montagne, etc., qui permet qu'il y ait des courants dans les rivières. De même, pour le vent, le fait qu'on ait du vent, c'est parce qu'il y a des différences de température en fonction de l'arrivée de l'énergie solaire à la surface de la Terre parce que la Terre est ronde, etc. C'est toujours l'énergie solaire indirecte. Mais ça a été vraiment très important. Finalement, ça a remplacé du travail humain. c'est important de comprendre que le fait de construire des machines qui vont capter de l'énergie qui est présente dans l'environnement, ça permet d'adjoindre, de suppléer, si vous voulez, du travail humain et de remplacer des hommes. C'est comme si on avait des hommes, des humains virtuels qui travaillaient pour nous à travers des machines. Et c'était des esclaves pour la plupart. À l'époque, il y avait toujours beaucoup d'esclaves. La population d'esclaves est toujours importante dans les sociétés étatiques, qu'elles soient antiques ou médiévales, c'est clair. Au Moyen-Âge, en Europe, notamment, on a petit à petit des esclaves qui trouvent un autre statut qui est le statut de cerf, finalement. Ça, c'est ça, c'est un glissement sémantique. Ça reste quand même des esclaves. Oui, a priori, leur niveau de vie n'a pas franchement bien augmenté à l'époque. Ça donne le goût d'aller caillir un peu. Oui, mais effectivement, de toute façon, la puissance d'une nation, pas d'une nation, mais d'un État à l'époque, se faisait sur la quantité de personnes, et notamment d'esclaves, à la disposition des seigneurs, finalement. Mais aussi, petit à petit, et de plus en plus au cours du Moyen-Âge, par la quantité d'énergie mécanique qui était récupérable via les roues à aubes, les moulins, parce que ça remplace du travail humain. C'est vraiment assez important. Oui, surtout que, n'oublions pas, c'est l'époque aussi où apparaît une grande épidémie de peste noire. Oui, ça, c'est à la moitié du 15e siècle. Alors, il y en a eu une première qui aurait été, a priori, aussi importante sous Justinien, donc quelques siècles auparavant. Il faut quand même se rendre compte du cataclysme que ça a été, parce que, bon, là, nous, on est peut-être encore sous état de choc de la Covid-19 avec le confinement, mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'est à peu près un tiers de la population européenne qui a disparu, même dans le nord de l'Afrique, l'Égypte, l'Égypte n'a retrouvé son niveau de population du 12e et du 13e siècle, elle ne l'a retrouvé qu'au 20e siècle, c'est-à-dire qu'elle a mis 600 ans, à 700 ans à retrouver son niveau de population, tellement, là, il y a eu un nombre de morts colossales, donc à partir de, c'est 1450, 1450 à peu près, voilà, donc ça, a priori, c'est, la peste arrive des contreforts de l'Himalaya, petit à petit, par le trafic des fourrures, le trafic aussi par bateau, ça arrive par Byzance, par la Turquie, et puis ça se répand ensuite très vite dans le reste de l'Europe, ça a été un cataclysme, mais il faut bien comprendre que ça a permis aussi, finalement, une fois, une fois le cataclysme à peu près géré, c'est-à-dire une fois qu'il y a eu malheureusement des millions de morts et puis les plus résistants qui arrivaient à vivre, et bien derrière, vous vous êtes retrouvé avec une Europe complètement dépeuplée, mais les infrastructures, les moulins, notamment, étaient toujours là et donc ça a permis aussi une redistribution de la richesse, finalement, et donc l'économie est repartie de plus belle, finalement, alors c'est comme quand, vous savez, nous, notre ministre de l'économie en France se gargarisait d'avoir eu 7% de croissance en 2021 en France, forcément, comme il y avait eu 10% de récession un an avant, ce n'était pas si grandiose que ça d'avoir 7% en 2021. Et la richesse n'a pas été bien distribuée pour la COVID, contrairement à la peste noire. En plus, en plus, mais donc, il faut bien s'imaginer, en fait, Ça veut dire un accélérateur, en fait ? Oui, c'est un rebond, c'est plutôt un phénomène de rebond, c'est-à-dire qu'effectivement, passer le choc, vous vous retrouvez avec les survivants qui peuvent récupérer des terres, etc., récupérer des moyens de production et donc, l'économie rebondit. Donc, ça a été plutôt la fin du Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on croit, parce que souvent, on a eu la vision du Moyen-Âge comme un âge sombre où il n'y avait pas d'innovation technique, etc. C'était presque stationnaire et puis, il y a cette grande peste noire qui aurait tout ravagé. Ce dernier élément est vrai, mais par contre, ça a été sur le plan technique et sur le plan, notamment, des techniques agricoles, de l'artisanat et donc de l'énergie aussi, plutôt une phase d'effort et de prospérité. Oui, et rappelons que le Moyen-Âge a vu apparaître les balbutiements de la mondialisation. Alors, c'est effectivement sur cet élément aussi sur lequel je passe beaucoup de temps. Alors, j'utilise le mot d'interconnexion des mondes parce qu'on parlait de l'ancien monde qui était en gros l'Eurasie et l'Afrique et puis le nouveau monde les Amériques qui était nouveau pas forcément pour les personnes qui y vivaient depuis des milliers d'années. On retrouve toujours la vision très européocentrée et même occidentale au centré de l'histoire. Bien sûr, ça a été nouveau pour les conquérants, pour les colonisateurs, les envahisseurs qui étaient les Européens. Cette interconnection des mondes à partir du voyage de Christophe Colomb, c'est important de le comprendre aussi comme ce sur quoi ça a débouché, c'est ce qu'un historien qui s'appelle Alfred Crosby a appelé l'échange colombien. C'est quoi en fait ? C'est le fait qu'il y a tout un tas d'espèces végétales du côté des Amériques qui ont été transférées vers l'Europe et inversement, des espèces végétales et animales aussi qui sont passées de l'ancien monde vers le nouveau. Et donc, c'est un transfert de convertisseurs énergétiques. Donc ça, c'est à partir de la fin du 15e siècle mais plutôt pendant le 16e et le 17e et le 18e siècle. Transferts de convertisseurs énergétiques qui ont amené de la diversité au système énergétique agricole. On mange maintenant du maïs et de la tomate partout à la surface du monde alors que le maïs, ça venait des Amériques. La patate, la pomme de terre, la patate douce, etc. Donc ça a été très important pour aussi amener encore une fois du dynamisme aux sociétés, notamment aux sociétés européennes, malheureusement, et beaucoup moins aux sociétés amérindiennes et africaines. On va en parler mais juste, j'ouvre une parenthèse sur l'échange colombien. Il y a la série de livres de Charles Seaman qui est parue il y a peut-être une dizaine d'années. Je pense que c'est 14, 91, 14, 93. Il faut absolument lire ça parce que tout comme votre livre aussi, il y a un croisement et il y a un afflux d'auteurs, d'anthropologues, de recherches qui nourrissent la réflexion et ça, moi ça m'a beaucoup stimulé et j'ai retrouvé ce plaisir-là dans votre livre que j'avais eu en lisant les livres de Charles Seaman. Bon, l'échange colombien, on n'a pas le choix d'en parler mais on va arriver tranquillement vers la révolution industrielle. C'est l'esclavage qui est central dans l'éclosion de la puissance de l'Angleterre. Vous vous rappelez entre autres, premièrement, que la société de consommation apparaît avant, probablement, avant la révolution industrielle. Alors, effectivement, il y a dans certaines parties d'Europe, Europe de l'Ouest et du Nord, donc c'est certaines villes d'Angleterre, peut-être le nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas, etc. On voit apparaître effectivement dans les grands centres urbains les prémices d'une consommation un petit peu plus ostentatoire aussi et qui n'est pas que l'apanage d'une toute petite ellipse, mais vous avez beaucoup de gens qui fument du tabac qui vient des Amériques, qui mettent du sucre dans leur thé, etc. Même des gens ordinaires font ça. Effectivement, c'est pas... Alors, ça commence toujours par quelques aristocrates, mais on a une diffusion et on commence à avoir aussi la fabrication de certains objets manufacturés, donc avant la révolution industrielle, effectivement, dans des toutes petites manufactures, on a par exemple la production de parapluies ou de boîtes à tabac, des objets qui deviennent des objets du quotidien parce qu'on a eu des... parce qu'on a eu... on a surtout des ressources à profusion qui arrivent des Amériques et on a aussi des produits de grande qualité qui sont fabriqués en Inde, donc le coton indien qui sont fabriqués en Chine aussi et donc il y a quelque part une partie de la richesse provoquée par le commerce triangulaire permet d'initier de nouvelles formes de consommation et ce qui commence à se jouer aussi pour les gens ordinaires on va dire de ces pays-là, c'est que de plus en plus, au lieu d'avoir une production domestique, on commence à travailler dans des échoppes, dans des petites manufactures et surtout on essaie de valoriser cette production sur un marché contre un salaire ou contre de l'argent plutôt pour pouvoir acheter ces biens un petit peu exotiques et ça c'est nouveau et ça c'est nouveau alors ça se fait progressivement bien sûr mais on a presque l'impression que la société de consommation arrive avant la production industrielle donc ça c'est un renversement un petit peu de la façon dont on compte c'est ce que vous appelez on avait plutôt l'idée avant que c'est la révolution industrieuse oui c'est exactement le mot qu'utilise et moi il y a un élément que j'ai trouvé pénible à lire et c'est disséminé à quelques endroits c'est des petits mots sur l'éducation et le rôle de l'éducation alors un peu comme la poésie et l'écriture finalement ce qui n'est pas développé du tout mais qui est vraiment nommé c'est que l'école servirait tout simplement à formater les citoyens des citoyens qui vont accepter de ne plus travailler dans leur maison et de se déplacer vers des lieux glauques ou un travail déshumanisant des usines dans le fond ça prenait absolument cette population-là préparée par l'éducation pour que la révolution industrielle puisse avoir lieu ça c'est fondamental donc la révolution industrielle c'est vraiment les débuts de la mécanisation d'abord du secteur textile et puis après de tous les autres secteurs et c'est la mise en usine enfin effectivement le travail en usine des gens assistés par des machines et notamment par la machine à vapeur c'est une invention la plus symbolique je pense de la révolution industrielle la machine à vapeur activée par le charbon donc là ce que j'explique dans le livre c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent que ça se soit passé en Angleterre enfin en Europe et en Angleterre mais la grande chance de l'Angleterre c'est d'avoir eu du charbon à disposition pas trop assez facilement extractible et surtout de la main d'oeuvre concentrée dans les villes parce qu'il y avait eu tellement de gains de rendement dans le système agricole il y avait eu aussi une privatisation des terres de ce qu'on appelle les communs les communs c'était les pâturages publics dans lesquels chacun pouvait aller faire pêtre ses vaches il y a eu ce mouvement des enclosures cette privatisation des terres donc encore une fois on voit bien l'importance de la domination qui fait que toute une population paupérisée s'était concentrée dans les villes urbaines Londres Manchester etc qui recherchaient du travail et là grand intérêt de la machine à vapeur par rapport à la roue à aube qu'on est obligé de placer sur une rivière c'est que la machine à vapeur on peut aller la mettre là où il y a déjà la main d'oeuvre dans les usines pour faire travailler ces gens là et effectivement je reviens au point que vous avez évoqué très important comment est-ce qu'on oblige des gens qui auparavant étaient des travailleurs agricoles qui avaient des traditions qui travaillaient parfois quelques heures par jour parfois au moment des moissons qui avaient des journées harassantes mais un travail très irrégulier dans l'année en fait dans les campagnes et là on a besoin de faire travailler des gens 12 heures 15 heures d'affilée dans une usine sans pause si possible etc comment est-ce qu'on les oblige à faire ça effectivement l'école a été un instrument de comment dire pour rendre les gens dociles d'embrigadement d'embrigadement effectivement pour habituer les gens au fait de respecter les ordres pour habituer les gens au fait qu'il y a des horaires précis etc et c'est pour ça que l'essor des systèmes éducatifs était tout à fait soutenu par les économiques les capitalistes les détenteurs de capitaux qui soutenaient financièrement même les gouvernements pour mettre en place ces systèmes et plus tard ça va être la nation qui va jouer ce rôle et dans le même temps il y a aussi toute la question de la nation parce qu'il faut bien que ces gens-là se sentent un avenir en commun pour pas trop questionner le fait que justement ils sont dominés par une certaine classe sociale il y a l'arrivée des idées du communisme alors là c'est vraiment le gros problème des dominants c'est-à-dire des gouvernements de l'aristocratie et de la bourgeoisie c'est comment est-ce qu'on maintient les gens comment est-ce qu'on continue à obliger les gens à travailler pour nous finalement et bien c'est on va inventer ce concept de la nation de l'état-nation et on va lier justement la question du gouvernement et de l'état à celle de nation d'avenir en commun de langue commune de culture commune et puis ce sera d'autant mieux quand on voudra aller faire la guerre à nos voisins on pourra emmener tout le monde dans la boucherie de 1914-1917 sous prétexte de sauver la nation juste un petit mot sur l'Angleterre parce que souvent on nous a présenté l'Angleterre puis je peux en témoigner on est dans une ancienne colonie britannique ici comme une nation industrieuse et l'éthique protestante et c'est ça qui a permis la révolution industrielle et vous vous rappelez que malheureusement c'est moins poétique que ça c'est qu'il y avait du charbon puis on a eu la bonne idée d'adjoindre la machine à vapeur sur une machine à tisser c'est pas la machine à tisser qui a été parce qu'on représente ça aussi souvent comme ça c'est la machine à tisser qui a permis la révolution industrielle non c'est encore une fois une question d'énergie seulement ah oui oui ça me fait toujours rire quand j'entends des historiens des économistes qui parlent de la révolution industrielle en parlant de la mécanisation mais ils prononcent pas le mot charbon comme si je veux dire sans le charbon on aurait pu mécaniser tout ce qu'on veut on n'aurait pas eu les rendements qu'on a eu et on n'aurait pas eu de société thermo-industrielle voilà tout ça ça a quand même été assez largement réfuté en tout cas c'est très compliqué de montrer que les institutions étaient vraiment plus efficaces et plus capables de soutenir le capitalisme et le développement économique vraiment la grande différence c'est que l'Angleterre avait certes un environnement scientifique qui fait que on a pu voir que la machine à vapeur a pu voir le jour mais c'est surtout qu'il y avait du charbon et qu'il y avait aussi les ressources des colonies qui apportaient du bois qui apportaient du guano qui venait du Pérou pour fertiliser les terres qui apportaient tout un tas d'éléments comme ça du sucre qui ont permis de booster le système économique et puis dernier élément la construction l'essor industriel et l'essor économique des pays d'Europe et après des Etats-Unis ça s'est fait par du protectionnisme économique ça s'est fait parce que je veux dire l'Europe se targue maintenant de défendre toujours alors un peu moins ces derniers temps de la sortie du Covid mais on a eu une période de valorisation du libre-échange tout à fait le mot protectionnisme était inaudible il y a encore deux ans il faut quand même se rappeler du fait que les nations européennes s'en sont sorties parce qu'elles ont toujours tordu les règles du jeu économique international à leur avantage et parce qu'elles ont toujours mis en place des lois protectionnistes exemple typique l'Inde était bien plus productive et pour produire du coton de meilleure qualité et donc il a fallu interdire tout bonnement l'importation de coton vers l'Angleterre pour que les producteurs de lin les producteurs de laine arrivent à s'y retrouver et aussi pour qu'ensuite on fasse venir le coton des Etats-Unis puis après ça après ça on a fait l'inverse pour imposer les marchandises dans ces pays-là oui on est toujours content de prôner le libre-échange une fois qu'on est devenu les numéro 1 une fois qu'on est devenu les numéro 1 et qu'on est en telle avance technologique et en telle position de monopole bien sûr qu'on est tout à fait d'accord à ce moment-là d'interdire le protectionnisme et de promouvoir le libre-échange et même d'obliger les autres pays à ouvrir leurs frontières pour justement inonder ces pays-là de nos propres marchandises Victor Cour, le temps filtre il faut parler du pétrole évidemment parce que c'est la dernière partie et c'est la partie qu'on est en plein dedans vous rappelez que le pétrole à l'origine apparaît pour l'éclairage des villes oui le pétrole il est utilisé à la base le pétrole en lui-même on n'en fait pas grand-chose à part calfeutrer les bateaux mais quand on le raffine on peut obtenir tout un tas des lubrifiants pour les machines par exemple pour la machine à vapeur pour les éléments de la machine à vapeur qui fonctionnent au charbon et puis on obtient aussi de l'huile du kérosène qu'on peut utiliser pour les lampes en fait le premier usage du pétrole c'est pour l'éclairage dans les villes et c'est seulement avec l'invention du moteur à combustion interne qu'on s'est servi du pétrole comme source d'énergie de chaleur qui permettait dans un moteur à combustion d'actionner des pistons et donc de transformer cette énergie en énergie mécanique pour faire avancer des voitures pour faire ensuite avancer des bateaux et puis des avions enfin voilà donc le pétrole ça a été j'allais dire il s'est substitué à certains usages du charbon mais l'un et l'autre ont plutôt travaillé de façon complémentaire grosso modo on dit souvent le charbon c'est l'énergie de la première vague de la première révolution industrielle plutôt que du 19ème et le pétrole c'est l'énergie du 20ème siècle et de la deuxième phase de la révolution industrielle ça a été aussi la pétrochimie très importante pour l'arrivée du plastique toutes les matières plastiques différentes et c'est ça qui a vraiment propulsé la production de masse et que on connait encore aujourd'hui et le pétrole ça reste aujourd'hui l'énergie qui soutient tout le reste de notre société parce que c'est l'énergie de la mobilité et c'est notamment l'énergie qui permet à tous les camions qui transportent toutes nos marchandises mais aussi les portes-conteneurs c'est l'énergie de la mondialisation aussi pendant tout le 20ème siècle la mondialisation elle s'est accélérée depuis les années 80 sur les 40 dernières années mais ça a été en fait un processus pendant tout le 20ème siècle et vous rappelez c'est vrai que le pétrole et le charbon ont cohabité mais que le pétrole a peut-être aussi été utilisé par les pouvoirs pour casser certains mouvements sociaux qui sont apparus grâce au charbon ça c'est un travail fondamental d'un historien qui s'appelle Timothy Mitchell que j'avais découvert il y a quelques années et qui est le plus bel exemple de cette interaction entre système énergétique et mode de domination c'est vraiment effectivement le pouvoir qui a été donné aux mineurs et donc aux classes laborieuses aux classes populaires dans leur ensemble sur toute la fin du 19ème et la première partie du 20ème siècle pour vraiment arracher ce qu'on appelle aujourd'hui des acquis sociaux aux mains des capitalistes et des gouvernements parce que si on écoutait souvent on a cette vision angélique des démocraties libérales et du capitalisme qui est de dire oh mais quand même bon an mal an les choses se sont améliorées on a eu des congés payés grâce à la technique on fait travailler de moins en moins les gens on leur donne l'assurance chômage le système des retraites bon d'accord mais en vérité si on avait juste écouté la volonté des détenteurs de capitaux on continuerait à travailler dans des usines deux heures par jour tout à fait ce qui a été déterminant c'est le pouvoir de blocage le mot est vraiment c'est de pouvoir bloquer le métabolisme énergétique d'une société toute entière juste grâce au charbon par quelques points névralgiques c'est à dire que les mineurs effectivement comme leur chef ne veulent pas descendre dans les mines à leur place et que c'était une industrie extrêmement intensive en nombre de travailleurs de mineurs s'ils s'arrêtaient de travailler et si les dockers qui transportaient le charbon au niveau des ports et si aussi les cheminots décidaient de s'arrêter toute la société était bloquée et donc ça leur donnait un pouvoir de négociation absolument immense à l'inverse le pétrole et notamment au cours du XXe siècle le fait que le pétrole vient de plus loin il vient du Moyen-Orient ou il vient des Etats-Unis pour l'Europe ça a drastiquement diminué le pouvoir de négociation de cette classe des mineurs et donc des classes populaires et donc il y a plutôt une dimension antidémocratique du pétrole paradoxalement vis-à-vis du charbon et c'est ce qui explique en partie la perte de pouvoir des classes populaires depuis plusieurs dizaines d'années maintenant tu as expliqué aussi que par rapport au déplacement au transport du pétrole la fluidité de ce carburant-là fait qu'il y a toujours plus qu'un chemin possible donc il n'y a pas de goulot d'étranglement on peut toujours livrer le pétrole quand même alors même s'il y avait des endroits où ça bloquait on peut faire le tour oui c'est vraiment un point fondamental c'est ce fonctionnement en réseau qui est plus comme une grille en fait qui fait que vous l'avez très bien dit c'est beaucoup plus compliqué de stopper net effectivement le métabolisme énergétique basé sur le pétrole que celui du charbon la dernière partie de votre livre il y a une réflexion aussi sur l'anthropocène vous vous remettez en cause un peu cette appellation-là de notre époque actuelle vous trouvez qu'elle n'est pas assez elle témoigne pas assez du péril oui c'est compliqué en fait je me sers de ce concept-là pour même dès l'introduction du livre et ça a été très très critiqué parce que le problème quand on parle de ça quand on parle des activités humaines en général ou de l'impact de l'humain en général on oublie justement les très grands niveaux d'inégalité et de responsabilité des différents humains que ce soit dans l'histoire je crois que là on l'a quand même bien vu pendant notre discussion il y a quand même un rôle prépondérant de l'Occident et notamment des Européens des Amériques des Etats-Unis plutôt dans le dérèglement climatique et dans la perturbation écologique actuelle et puis même dans chaque nation tout le monde n'est pas aussi responsable on ne peut pas demander le même effort aussi à l'avenir à Jeff Bezos ou à Elon Musk ou à un mineur effectivement ou quelqu'un qui travaille chez Hydro-Québec ça c'est vraiment le gros problème de ce concept d'anthropocène c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont plutôt voulu parler de capitalocène le problème ce serait plutôt le système capitaliste mais alors ça demande ben oui mais ça commence quand le capitalisme et puis qu'est-ce qu'on fait des sociétés qui n'étaient pas capitalistes mais qui ont aussi causé des ravages humains et écologiques à savoir l'URSS par exemple ou la Chine donc voilà je ne suis pas non plus tout à fait satisfait par ce concept de capitalocène je discute beaucoup de ces deux concepts effectivement dans la conclusion et je ne vais pas trop divulguer la fin je laisse aussi le lecteur aller consulter je termine avec une citation que vous apportez de Denis de Rougemont qui était un essayiste philosophe c'est un personnage qu'on ne connait peu ici au Québec en tout cas peut-être dans les milieux universitaires mais qui a vécu début du XXe siècle je ne sais plus exactement oui peut-être même un peu plus tard que ça en France oui partisan d'une Europe fédérée en fait et qui rappelle il parle de son époque nous vivons une époque si riche en imagination de structures physiques chimiques électroniques ou biologiques mais qui soient tellement pauvres en invention de formes de vie politique je trouvais que c'était une citation qui est intéressante parce qu'on n'aura pas le choix de réfléchir à ça comment on s'organise collectivement pour affronter ce qui s'en vient c'est-à-dire ce cataclysme climatique comment on doit réfléchir à ça justement c'est non mais c'est très important et je le je distille quand même cette idée-là tout au long du livre à savoir assez impressionnant la façon dont on a intégré cette idée tout à fait fausse mais on la prend comme un fait qu'il n'y a pas d'alternative à la société capitaliste néolibérale telle qu'on la connait depuis quelques dizaines d'années il y a vraiment c'était Margaret Thatcher qui disait there is no alternative il n'y a pas d'alternative et on a tellement intégré ça à cause notamment de l'échec de l'URSS l'échec du communisme en tout cas il était bien loin du communisme tel qu'il avait été imaginé par Marx et par d'autres mais cet échec-là en fait on en subit encore les conséquences on a l'impression qu'il n'y a pas d'alternative on ne peut que jouer à la marge dans ce qu'est aujourd'hui ce qu'on appelle une démocratie libérale aujourd'hui et ce que je montre en fait dans le livre aussi par exemple quand on parlait des chasseurs-cueilleurs des premiers agriculteurs de l'arrivée de l'État tout ça il faut sortir d'une vision de l'histoire qui serait une évolution par stade par étape forcée absolument unilinéaire en fait il y a eu plein d'alternatives qui ont été tentées il y aurait d'après David Graeber et David Wengro en fait des villes des villes qui ont été gérées de façon en autogestion en tout cas avec une vision beaucoup plus communautaire et avec sans pouvoir centraliser nécessairement alors bon on est obligé d'observer que ça n'a pas prévalu dans le temps et que malheureusement ce qui s'est plutôt constitué dans le temps ce sont des États autoritaires mais ça ne veut pas dire que des ébauches des tentatives d'alternatives plus démocratiques n'ont pas eu des succès pendant quelques temps tout à fait et ça nous je pense que ça nous oblige à réfléchir aujourd'hui au fait que nous sommes dans une impasse si nous pensons que on pourra faire de la croissance verte dans un système qui resterait peu ou prou le même en termes d'égalité en termes de redistribution On en parle souvent ici avec Godefroy de ce mirage de l'économie verte vous avez des oreilles attentives quand vous dites ça ici du temps pour Oui c'est compliqué toute cette discussion malheureusement la proposition d'alternative elle tarde aussi à se concrétiser en tout cas il y a beaucoup de gens qui essaient de réfléchir à des alternatives mais entre ceux qui ne misent que sur une révolution disons de type communiste en France on a notamment des gens comme Bernard Friot ou Frédéric Lordon qui sont vraiment dans ce schéma là qui pour certains a un petit peu vécu pour d'autres il faut plutôt réfléchir sur un tempérament qui serait un peu plus non pas communiste mais anarchiste qui serait on arrête d'essayer de reconquérir le pouvoir et juste on déserte dans des villages autogéré etc ça aussi c'est très bien pour ceux qui peuvent le faire mais c'est pas pour tout le monde et on abandonne ceux qui sont obligés de travailler comme livreurs pour Amazon donc c'est très content mais quelque part moi je suis aussi je vais peut-être terminer sur ça il y a quelque chose j'ai une note d'optimisme c'est quand même ce que je vois dans la génération la plus jeune quand je discute avec mes étudiants qui ont 10 ans de moins que moi je vois à quel point ils sont politisés à quel point ils sont au courant de ces questions-là à quel point ils osent prendre des positions fortes soi-disant radicales mais en fait on était tellement nous peu radicaux enfin moi quand j'avais leur âge il y a 10 ans que ça c'est vraiment bien ça je trouve c'est quand même on sent que ça bouge et que ces jeunes ils ont envie d'autre chose c'est clair Victor Cour merci vous avez été très généreux j'espère qu'on a donné le goût aux gens de lire L'emballement du monde énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines c'est publié chez Ecosociété merci vraiment beaucoup votre livre est vraiment vraiment passionnant et l'entrevue l'a été aussi vous avez réussi ce tour de force absolument passionnant c'est une chance d'avoir pu échanger avec vous puis les auditeurs peuvent avoir l'impression qu'on s'est arrêté à tellement de détails mais très peu non en fait je me suis retenu tellement de fois merci beaucoup merci beaucoup à vous deux c'était super alors c'est avec un immense plaisir qu'on retrouve quelqu'un pour les auditeurs qui écoutent depuis le début quelqu'un que vous allez peut-être reconnaître qu'on a entendu quelques fois et qu'on est très heureux de retrouver Amadou Sajobari bonjour bonjour Fred merci beaucoup et bonjour aux auditeurs et aux auditrices plaisir de revenir à la balade oui voilà c'était difficile des fois de coordonner vous étiez bon vous êtes prof au cégep de Saint-Hyacinthe en philosophie mais là attention il y a quelque chose de nouveau là vous n'êtes pas à Saint-Hyacinthe présentement au moment où on se parle non non je ne suis pas oui en effet je ne suis pas à Saint-Hyacinthe je suis en congé pour un retour et des travaux en Afrique précisément je suis actuellement en Afrique centrale où je fais de la consultation entre autres avec les Nations Unies sur des questions de paix de sécurité de réconciliation et là on va nous on a le temps ici à la balade d'approfondir un sujet c'est ce sentiment anticolonial mais je dirais même plus précisément anti-français qui semble embraser l'Afrique de l'Ouest entre autres oui en fait en effet depuis quelques quelques années depuis les années 2000 surtout on voit monter ce que certains appellent un sentiment anti-français mais que moi j'appellerais un sentiment anti-présence militaire française en Afrique notamment en Afrique de l'Ouest dans ce qu'on appelle le précaré français le pays francophone d'Afrique et un sentiment anti-français qui prend la forme d'un rejet du franc CFA perçu comme une monnaie coloniale mais surtout d'un rejet de la présence militaire française jugée non efficace dans la lutte anti-terroriste au Mali au Burkina Faso dans ce qu'on appelle le Sahel et jusqu'au Niger en par exemple la Britanie et le Tchad et surtout le fait que la présence de l'armée française depuis les années 2013 avec l'opération Cerval lancée par le président François Hollande beaucoup jugent que l'opération la présence militaire française a été un échec donc il n'y a pas de lieu qu'elle se maintienne et les coups d'état successifs au Mali au Burkina Faso ont déclenché ont accéléré comme on dit ce sentiment anti-présence française et aujourd'hui nous en sommes là avec bien sûr en toile de fond toute la concurrence avec la Russie pour le maintien de l'influence des grandes puissances en Afrique Oui mais bon là vous faites une nuance à Madou Sadjoubari entre sentiments anti-français et sentiments anti-présence militaire française pourquoi vous faites cette nuance-là ? Oui la nuance est importante parce que nous assistons au sein des pays franco-fonds en Afrique le peu que j'ai visité quand même l'existence de solidarité franco-africaine il y a des solidarités franco-maliennes franco-guiniennes franco-nigériennes franco-burkinabées nous avons même des couples franco-burkinabés donc c'est pas c'est pas le français en tant qu'humain comme tel qui pose problème au niveau de la présence de la France au sein du continent donc parler de sentiments anti-français c'est comme si les Africains rejettaient les français et tout ce qui est français je pense que là ce serait quand même grave et je pense pas qu'il n'y aurait une justification même si certains pourraient prétexter l'histoire du colonialisme et le soutien aux dictatures dans les années surtout post-indépendance que la France a enfin tout le travail de soutien de la dictature de la France en Afrique même ces arguments-là ne pourraient pas à mon avis justifier qu'on développe une forme de haine en tout cas à l'endroit des français en tant qu'être humain mais le sentiment c'est la présence militaire ou si je peux dire la politique française de l'Afrique ce qu'on appelait la France-Afrique c'est-à-dire toute cette histoire ce réseau de domination ce réseau d'exploitation ce réseau de cooptation en tout cas de politique qui a permis à ce qu'entre la France et les gouvernements africains se développe une relation de subordination qui est au détruiment de l'opulation africaine et surtout qui a l'encontre des espérances en matière de sous-développement en matière de paix et de défense mais surtout ces dernières années ce qui a suscité ce sentiment anti-français une fois encore c'est toute la question la problématique terroriste et l'expression de l'extrémisme violent dans le Sahel la France était impliquée auprès du Mali à partir de 2013 une fois encore avec l'opération Serval ce qui s'est développé en 2014 avec l'opération militaire Barkhane et le président Macron a continué la coopération militaire jusqu'à avec ses alliés européens mettre en place en 2020 ce qu'ils ont appelé la TASFORCE TAKUBA ou les unités des forces spéciales de plusieurs pays de l'Union européenne sont intervenus au Mali au Sahel pour essayer de contrer les mouvements terroristes évidemment que la France a réussi en 2013 à éviter vraiment la séparation si vous voulez du Mali parce que le Mali a été attaqué à partir du Nord par les groupes terroristes et djihadistes l'opération Serval a réussi mais à partir de 2014 les terroristes se sont autochtonisés si je peux prendre l'expression comprendre bien sûr au sens où désormais ce sont des Maliens eux-mêmes des Burkinabés eux-mêmes qui sont devenus en fait ce sont les populations elles-mêmes qui devenaient des ennemis de l'État et du gouvernement donc là il y a eu un enlisement au niveau des sécuritaires les attentats comme vous le constaterez ont continué pas plus qu'une semaine au Burkina Faso avec les 47 militaires tués donc il y a eu une forme de ressentiment une forme de régel gens se sont dit écoutez la présence militaire française ne sert visiblement à rien donc autant qu'elle parte et que nous-mêmes nous prenions en charge notre destin mais nous reviendrons peut-être là-dessus dans l'émission il y a aussi toutes ces crises politiques et institutionnelles liées au coup d'État au Mali au Burkina Faso et qui ont aussi vraiment été des déclencheurs de ce sentiment anti-français Vous avez publié un texte dans Jeune Afrique et évidemment pour moi qui est ici au Québec je suis content que vous soyez là pour nous expliquer un peu toutes les subtilités de cette réflexion que vous avez apportée sur le retrait des militaires au pouvoir en fait le texte s'appelle pour les militaires au pouvoir le défi de la souveraineté nous ici on a l'impression puis on a notre passé colonial qui n'a rien à voir avec l'Afrique mais on en a un aussi qui reste aussi on sait que ça reste dans le tissu historique le récit national qu'une collectivité peut se faire puis on a l'impression que pour beaucoup de pays d'Afrique il doit avoir ce désir-là je ne sais pas si c'était les plus jeunes d'enlever tout ce passé-là et d'être complètement souverain et dans le texte que vous avez publié dans Jeune Afrique vous écrivez qu'il y a des pièges dans cette posture-là en effet parce qu'en fait aujourd'hui il faut comprendre l'Afrique au niveau en fait sur trois dimensions il y a ce que j'ai rappelé dans un autre texte dans Jeune Afrique toujours l'Afrique de la société civile l'Afrique du savoir les universitaires le milieu intellectuel et l'Afrique des politiques et qu'est-ce qu'on remarque en fait l'histoire coloniale aujourd'hui est convoquée pour interpréter la situation politique et économique qui est complètement précaire dans beaucoup de pays africains pour dire que pour établir des responsabilités qui touchent à la fois au gouvernement français et au président excessif donc il y a là une forme de lecture qui impute en partie à la France une responsabilité dans ce que l'Afrique est en termes de sous-developpement en termes de retard sur le plan politique et institutionnel donc il y a tout ce qui est passé aussi cet impact qui a été colonial il est encore mesurable aujourd'hui oui oui l'impact bon l'impact du colonialisme il est là sur le plan symbolique sur le plan sur le plan si vous voulez de la configuration des états africains mais on en reparlera je pense pas qu'il fallait non plus en faire l'argument principal qui ferait de la France le principal responsable de ce que l'Afrique est moi j'ai longtemps milité pour une thèse plus nuancée évidemment je ne pense pas que la France ait une responsabilité causale dans ce que le continent vit actuellement je pense qu'il faudrait aussi regarder du point de vue de l'Afrique qu'est-ce que les gouvernements successifs ont fait depuis les années 60 de leur relation avec la France et les grandes puissances de leur relation avec la population qu'est-ce qu'eux-mêmes ont fait qui va dans le sens de développer le continent d'avoir des systèmes d'éducation des systèmes de santé qui répondent aux besoins des Africains en tant qu'êtres humains je pense que sur ce point-là il y a une responsabilité majeure des populations et des états enfin des gouvernements africains qui n'ont pas été à la hauteur des espérances des espérances des luttes anticoloniales mais pour revenir à ce sujet aujourd'hui c'est que la société civile africaine demande à une rupture de la France-Afrique donc de ce réseau de cette politique de domination entre la France et les gouvernements africains qui prend la forme de quoi ? d'un rejet du franc CFA qui est une monnaie perçue comme une monnaie coloniale parce qu'on dit comment ça fonctionne à Madou Sajobari cette monnaie-là comment elle fonctionnait ? Elle fonctionnait en parallèle des monnaies locales dans plusieurs pays africains ? non non là où il y a le franc CFA c'est pas des monnaies locales c'est pas des monnaies locales comme en Guinée où il y a le franc Guinan en Côte d'Ivoire ou même au Tchad ou au Gabon ou au Sénégal il y a le franc CFA en fait c'est la France on dit qu'en fait le franc CFA dans sa configuration ne permet pas aux états africains d'être souverains sur le plan de la définition des politiques monétaires c'est ce que beaucoup même sur le plan par exemple des réserves en termes de dévises par exemple et sur les questions de parité avec l'héros il y avait tout là des difficultés structurelles institutionnelles que certains pointaient du doigt pour dire qu'il faut une souveraineté monétaire pour que l'Afrique soit vraiment indépendante mais là encore on pourrait questionner toute cette relation-là entre le franc CFA et les insuffisances institutionnelles propres au continent africain parce que là encore je pense qu'il ne faut pas tout de suite établir des rapports de causalité mais la société civile africaine aujourd'hui demande cette rupture elle demande aussi que la France soit moins impliquée dans le soutien à des régimes autoritaires et violents elle demande que la France encourage la démocratie et l'état de droit ce sont les demandes qui sont formulées par la société civile une jeunesse aujourd'hui qui est en Afrique qui veut autre chose par ailleurs le problème c'est que au niveau de l'Afrique des politiques et bien cette demande n'est pas toujours formulée bien qu'on peut faire référence à certains leaders perçus comme révolutionnaires la Thomas Sankara et bien d'autres mais aujourd'hui pour beaucoup de dirigeants africains cette relation si vous voulez de dépendance à la France c'est une relation qui est productive pour eux parce qu'elle permet de légitimer le pouvoir elle permet de garantir sur le plan d'avoir un parrain au niveau international c'est important aussi lorsque des régimes autoritaires qui à l'intérieur sont contestés ont besoin d'une légitimité internationale et la France a joué ce rôle et elle peut continuer de jouer ce rôle vu son influence au niveau des Nations Unies c'est un âme du Conseil de sécurité et surtout sa capacité aussi à mobiliser des alliances stratégiques pour certains états africains donc vous voyez je pense qu'il y a ces trois Afriques qui ne communiquent pas vraiment c'est-à-dire que la société civile africaine et les intellectuels africains se rejoignent pour demander un nouveau discours mais ce discours ce nouveau narratif qui est sollicité ne se traduit pas encore sur le plan politique et c'est exactement je pense ce que le président Macron a compris lorsqu'il y a eu ce dernier sommet à Montpellier ce sommet qu'il a qualifié de nouveau sommet et c'est vrai c'est un sommet qui a été inédit parce qu'il n'a pas invité de chef d'état africain contrairement au sommet classique Afrique-France ou France-Afrique où on a invité des présidents donc je pense qu'il y a une dynamique qui est à l'oeuvre où la France est prise qui fait face à des contestations voilà qui n'est pas encore suffisamment je ne dis pas bien comprise mais une dynamique au sein de laquelle la jeunesse africaine s'introduit certains font appel à la Russie pour se substituer à la France mais je pense qu'on ne comprend pas assez les dynamiques du pouvoir que les nouveaux régimes en Afrique essaient de mettre en place aussi pour contester la France mais comment on peut justement contrer cette montée d'influence russe est-ce qu'elle est palpable sur le terrain Amadou Sajoubari ? Oui elle ne parle pas parce qu'on voit on voit des vidéos où le drapeau russe est brandi par des jeunes qui sont chauffés à blanc dans les manifestations au Mali en Magadougou en Afrique du Sud au Mont-Niger au Tchad dans beaucoup de pays africains donc il y a quand même si vous voulez la capacité du gouvernement russe avec la société paramilitaire Wagner qui essaie de passer par des dispositifs d'information pour inonder les réseaux sociaux pour essayer d'influencer certains mouvements de jeunesse au sein de l'Afrique pour contester la France et demander une nouvelle manière de faire mais je pense qu'il faut nuancer l'influence de la Russie en Afrique parce que la France conserve sur le plan des bases militaires la France conserve encore des bases militaires très importantes mieux que la Russie à la Côte d'Ivoire au Sénégal au Gabon évidemment qu'il y a toute l'histoire coloniale qui est défavorable à la France ce que la Russie n'a pas mais je pense qu'il ne faut pas aller dans le sens où dire que la Russie serait un ami des Africains non c'est une grande puissance il y a une lutte hégémonique entre les deux grandes puissances pour la domination de cette jeune géographique du monde qui est l'Afrique et je pense que c'est ça aussi en tant que jeune Africain que nous devons comprendre c'est-à-dire cette dynamique de pouvoir au niveau global qui risque même d'enfoncer davantage le continent africain dans le sous-développement et dans la violence parce que la Russie je veux dire en Centrafrique par exemple pour terminer ça fait des années qu'elle soutient le président qui a rompu avec la France mais qui décide cet an-ci de vouloir revenir mais l'évaluation de l'implication de Wagner en Centrafrique n'est pas du tout positive donc je veux dire c'est bien beau de dire dehors la France mais la présence russe non plus ne participe pas à améliorer les choses comment vous percevez l'avenir de l'Afrique dans le contexte actuel et ce qui est possible de faire pour la suite je pense que il est plus qu'urgent que les Africains eux-mêmes développent un d'abord une intelligence des rapports de pouvoir au niveau mondial parce que j'ai l'impression l'intelligence politique voilà j'ai l'impression qu'au niveau de la politique étrangère la réflexion n'est pas mûre parce que lorsque je visite certaines institutions sous-régionales ou même continentales l'Union africaine je vois que par exemple les observatoires sur l'Asie sur l'Amérique une compréhension des dynamiques dans l'Indo-Pacifique aujourd'hui entre les tensions entre la Chine et les Etats-Unis tout ça j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'intelligence sur ces dynamiques au niveau global auxquelles l'Afrique pourrait en fait s'adosser pour elle-même développer une politique étrangère qui fera du continent ou de certains pays africains des acteurs d'influence ça c'est important donc je pense qu'il est nécessaire de sortir de cette logique où l'on critique constamment la France où l'on fait venir la Russie ou les Etats-Unis il n'y a pas Raymond Aron disait que les droits de l'homme ne font pas la politique étrangère moi je pense que ça n'est pas à la France aux Etats-Unis même à la Russie de promouvoir en Afrique la démocratie et les droits de l'homme moi je ne sais pas vous Fred mais moi je ne connais pas de politique étrangère qui est vertueuse je ne sais pas si vous vous souvenez du cas de Jamal Khashoggi comment les Etats-Unis Mike Pompeo à l'époque avait défendu l'Arabie Saoudite alors on venait de scier et d'égorger un journaliste je veux dire voilà démembré et on se souvient comment Mike Pompeo avait de manière extraordinaire soutenu avec un backup aux Saoudiens donc je pense que nous sommes en fait moi ce qui m'interpelle aujourd'hui depuis quelques mois je suis en retour en Afrique dans certaines zones du continent c'est qu'on est dans un point de vue moral par rapport à la France alors que la politique étrangère ne se comprend pas elle ne peut pas se dire d'un point de vue moral il faudrait aussi que la jeunesse africaine puisse s'interroger sur sa capacité nationale sa capacité interne à développer des systèmes institutionnels et de gouvernance qui puissent intégrer le rapport à la France dans un cadre de coopération qui répond à l'intérêt national mais dans beaucoup de pays africains malheureusement nous n'avons même pas une définition claire même une définition tout court de ce que c'est qu'un intérêt national dans un livre sur la Guinée j'avais montré qu'un pays comme la Guinée n'a pas un espace public on n'a pas l'idée d'un bien public donc comment voulez-vous défendre une politique étrangère à l'endroit de la France qui est une grande puissance qui ambitionne de demeurer une puissance parce qu'il ne faut pas s'illusionner le discours de Macron enfin de Macron du 27 février qui veut recadrer les politiques françaises de l'Afrique la diplomatie française d'aujourd'hui consciente du vent anti-présence multifrançaise essaye de réorganiser il y a une géopolitique du pouvoir qui a mis en place mais les Africains aussi c'est à eux de comprendre cette dynamique de se dire pour une fois qu'est-ce qu'on peut faire oui il y a eu l'histoire oui il y a eu l'esclavage oui le colonialisme mais allons-nous rester éternellement à dénoncer l'esclavage et le colonialisme ou allons-nous faire de ce passé traumatique un levier à partir duquel repenser notre rapport à la culture repenser notre rapport à la population avoir une relation plus constructive et dynamique avec l'intelligence et le savoir africain pour nous constituer en des puissances moyennes ou simplement en des puissances d'influence et pour terminer Fred il y a des bases militaires en Allemagne et des Etats-Unis il y a des bases militaires des Etats-Unis au Japon en Corée en Corée du Sud alors je ne dis pas que l'histoire de l'Asie c'est l'histoire de l'Afrique je suis conscient des dynamiques de domination qui sont différentes mais ce que je veux dire par là Fred c'est que la présence d'une base militaire n'entraîne pas causalement un sous-développement ou une répression je veux dire c'est pas la base militaire française au Gabon ou en Côte d'Ivoire de la France qui empêche que la Côte d'Ivoire ait un système d'éducation fiable un système de santé honorable non dans un certain moment donné il faut aussi que les Africains se questionnent sur leur compréhension de la coopération internationale qu'est-ce qu'on peut faire pour nous-mêmes dans un monde anarchique dans un monde où les rapports de force sont violents et où toujours les Etats vont poursuivre les intérêts en jouant sur des considérations qui ne sont pas forcément morales c'est passionnant Amadou Sadjou Baruch je suis très heureux de vous retrouver à la balado puis on va approfondir évidemment on a un peu déblayé le terrain parce qu'on n'a jamais parlé de l'Afrique en fait ici ou à peu près peu et on va le faire dans les prochains mois ça va être un rendez-vous mensuel donc on va vous retrouver à peu près dans un mois mais je termine parce qu'on va aussi vous retrouver dans un livre qui va paraître au Québec dans quelques semaines oui le 12 avril le 12 avril je ne m'abuse aux éditions XYZ la collection réparation je salue au passage toute l'équipe Guylaine Girard qui nous écoute je ne sais voilà Joanie Leclerc et vraiment toute la direction des éditions XYZ qui ont eu vraiment la gentillesse de m'accueillir à travers ce nouveau livre sur l'identité la diversité et l'immigration où j'essaie de développer une idée qui m'est chère depuis longtemps l'idée d'identité passerelle mais je laisserai l'occasion au moins venu de discuter de ce livre-là ah ben oui ben oui alors j'ai très très hâte déjà de vous reparler merci 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 beaucoup Fred au revoir alors voilà ce qui termine ce 21e épisode plutôt costaud merci à Amadou Sajobari très très heureux de le retrouver sur une base régulière à la balado merci également à Victor Court on lit absolument son essai l'emballement du monde c'est disponible chez votre libraire indépendant c'est publié chez Eco-Société c'est vraiment un livre exigeant et accessible en même temps c'est vraiment particulier mais c'est vraiment pour tout le monde vous allez voir on entre dans un univers dans ce récit historique avec cette grille d'analyse tout à fait originale sur l'énergie pensant que ça va être aride ça l'est un peu mais c'est tellement bien écrit et bien construit ce récit historique que ça en est passionnant on va terminer en musique évidemment c'est drôle parce que quand je relisais le livre on en a parlé un peu avec Victor Courche on parlait beaucoup de la révolution industrielle parce que c'est un des passages vraiment fascinants du livre et on sait que la ville de Birmingham en Angleterre a été importante entre autres pour la révolution industrielle ça m'a rappelé une anecdote je sais pas pourquoi des fois comment le cerveau est fait le lancement d'un livre d'un journaliste devenu politicien livre biographie sur un grand politicien c'était Jacques Parizeau en fait la biographie de Pierre Duchesne et on avait été invités à l'époque par les apartistes puis on on va se le dire on fitait pas tellement là-bas je pense que c'était à la bibliothèque Saint-Sulpice tout le monde était en toxédo cravate tout le gratin nationaliste de l'époque y était évidemment en fait le gratin politique même ça allait au-delà du nationalisme et si ma mémoire est bonne c'était autour de 5h30-6h et on avait déjà on était pas tous là mais moi j'étais là et j'étais bien bien entamé sur le 5 à 7 et on fait le tour tout ça on va rencontrer les gens puis on s'en on sent qu'on fit pas trop là et on croise et j'étais avec Nadine Vincent à l'époque la linguiste de l'université de Sherbrooke pour les gens qui connaissent le monde de la linguistique québécoise et elle nous présente un historien grand historien je dirais pas c'est qui mais vous allez voir c'est pas si juteux comme anecdote c'est juste qu'il était avec sa nouvelle épouse je crois qui était une Britannique née à Birmingham et il me la présente avec fierté comme étant une petite fille de la révolution industrielle et la dame de se de prendre la position du coq en me regardant comme si je devais être intimidé par cette présence d'une femme née à Birmingham berceau de la révolution industrielle c'est comme ça qu'il nous a présenté j'ai repensé à ça parce que je trouvais ça plutôt ridicule et ça m'était resté et bien justement c'est ce qui va nous mener à la vous allez voir c'est j'ai passé de belles semaines j'avais du temps cette semaine voyez-vous grâce à la fin de cette année-là j'ai du temps à consacrer le malado fait que j'ai le temps de faire des conclusions longues bon évidemment à Birmingham il y a beaucoup de groupes qui viennent de là moi je suis un grand fan de musique britannique je suis un grand fan de musique mais j'aime beaucoup la musique britannique Black Sabbath vient de Birmingham en fait on a souvent dit que c'était pas un hasard que la naissance du groupe qui a inventé le heavy metal provienne d'une ville où la métallurgie a été si importante il y a Judas Priest Duran Duran Electric Like Orchestra The Moody Blues il y en a vraiment Fine Young Cannibals il y en a plein de groupes qui viennent à Palm Death que j'ai vu en spectacle il y a quelques années au métropolis il y en a plein de groupes qui viennent de Birmingham mais le plus emblématique c'est probablement Led Zeppelin mais j'avais pas envie de mettre du Led Zeppelin parce qu'on en entend tout le temps du Led Zeppelin fait qu'on va quand même entendre une chanson qui a été popularisée par Led Zeppelin mais pas écrite par Led Zeppelin parce qu'évidemment moi je suis un grand grand fan des Beatles puis dans le monde des Beatles on dit souvent que et Led Zeppelin et les Rolling Stones c'est des band covers avant tout et c'est le cas de Led Zeppelin mon dieu je sais qu'il y a déjà des courriels qui rentrent pour me dire de pour me dire de fermer pour me dire d'aller chier mais bon voilà alors c'est une reprise de Jake Holmes certains la connaissent peut-être vous allez voir c'est très étonnant c'est la chanson Days and Confused qui est une espèce de d'hymne au LSD dans le répertoire de en tout cas des drogues hallucinogènes dans le répertoire de Led Zeppelin c'est une chanson d'un d'un auteur-compositeur-interprète américain qui a eu une carrière en fait il a sorti 5 ou 6 albums à la fin des années 60 à partir du milieu des années 60 jusqu'à la fin deux albums ont eu une bonne réception critique a jamais eu vraiment de succès populaire a écrit quelques chansons pour des artistes comme Frank Sinatra ou Lena Horne et est devenu ensuite compositeur de jingle de publicité dont celui-ci que vous connaissez sûrement si vous écoutiez les petits comiques dans les années 80 les dessins animés américains ou le sport ça jouait tout le temps tout le temps tout le temps pendant les matchs de foot right now the one thing you want most is an opportunity alors voilà et ce monsieur Jake Holmes donc a composé la chanson Days and Confused qui a été une première fois reprise par les Yardbirds groupe dont faisait partie Jimmy Page qui après ça en a refait une version je pense qu'ils l'ont jamais en disquée avec les Yardbirds ils l'ont jouée dans des émissions à la fin du groupe et quand les Yardbirds sont devenus Led Zeppelin là c'est apparu sur le premier album de Led Zeppelin on n'a jamais crédité le compositeur de cette chanson qui est Jake Holmes jusqu'aux années 2000 parce que Jake Holmes après avoir écrit une lettre à Jimmy Page sans avoir de réponse a porté plainte les a traînés devant les tribunaux pour plagiat finalement est-ce qu'il a gagné je pense que oui parce qu'ils ont inscrit son nom par la suite en fait ils ont dit que c'était une composition de Jimmy Page inspirée de Jake Holmes alors voilà c'est cette version là que je vous propose qui est plus folk mais qui finit quand même un peu psychédélique la semaine prochaine épisode où on retrouve Philippe de Grosbois avec un professeur de littérature de l'Université de Sherbrooke Anthony Glinoère on va parler d'un livre fabuleux extraordinaire on va parler de complotisme on va parler de littérature politique vous allez voir je ne vais pas enregistrer encore évidemment j'ai déjà très hâte ça va être bien bien intéressant mais en attendant on va aller écouter une chanson qui résume un peu comment je me sens ces temps-ci et comment ce monde qui nous entoure se sent bonne semaine tout le monde on va aller écouter on va aller écouter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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